Je vais commencer par remercier la librairie MOLA de son accueil, de la mise à disposition de cette salle et de la préparation de la petite librairie que vous avez à l'entrée de la salle avec les ouvrages de tous les participants. Et à la librairie MOLA en particulier, nous tenons à remercier Pierre Coutel, avec qui nous avons été en contact depuis le début de l'organisation de cette journée, Marie Schwetzer et Camille Dalby du pôle graphique qui ont préparé l'affiche et tout le visuel de cette rencontre. Il faut aussi signaler que l'équipe TELEM, qui est l'équipe d'accueil à laquelle nous appartenons, a financé cette journée. Et nous avons aussi un mot pour Lionel Cazot du département graphique de l'université qui a préparé le superbe programme qui est à votre disposition dans cette salle. Merci encore à Dia Al-Azaoui pour nous avoir autorisé à reproduire la fresque qui illustre ce programme et aussi l'affiche que nous avons réalisée avec son oeuvre. Merci à Sandra Barrère, présente ici, pour nous avoir mis en relation avec lui. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler sur une question qui n'est pas la plus confortable, écrire la guerre. Une journée d'études qui s'inscrit dans une suite désormais très longue de travaux consacrés à ce sujet, parmi lesquels une toute récente, le colloque qui a eu lieu en mars dernier au Collège de France, La France et le Moyen-Orient, de la violence à l'espoir, organisé par Henri Laurence, qui nous rejoindra tout à l'heure pour la présentation de son dernier livre, et Antoine Compagnon, déjà une collaboration entre historiens et littéraires. Et nous sommes toujours, hélas, dans un contexte où cette question s'impose particulièrement. Comme tout le monde le sait, la révolution syrienne de 2011 est devenue une guerre, une guerre civile où se jouent des enjeux géopolitiques particulièrement graves et qui débordent de très loin cette région, et une guerre qui s'est ancrée dans le temps et qui n'a toujours aucune perspective de résolution aujourd'hui. Nous sommes aussi dans une actualité où les Palestiniens voient proposer des dites négociations qui remettent en cause, une fois de plus, des accords déjà conclus et qui étaient déjà des accords sans doute sans suite possibles. Et d'autres exemples nous montrent chaque jour que la crise d'Orient semble perpétuelle, comme si cette région était vouée à des guerres sans fin, comme s'il y avait là quelque chose qu'il fallait maintenir sous cette tension. Et toutes ces raisons rendent aujourd'hui plus nécessaire que jamais, en tout cas on espère plus nécessaire que demain, le fait de réexaminer ces perspectives dans la réalité avec le travail des historiens, avec le travail du témoignage, et aussi dans la fiction avec le travail des littéraires et des artistes. Et c'est ce que nous avons essayé d'organiser aujourd'hui. Je vais repasser la parole à Ève pour la présentation du programme de cet après-midi. Je te passe la parole, mais le micro est déjà branché, je crois. D'accord, t'es branché. Ça me rappelle les émissions à la télévision dans les années 80, où les gens se passaient la parole dès qu'ils avaient dit deux phrases. Mais là, c'était quand même plus que deux phrases. Non, simplement, voilà, moi je vais revenir un petit peu plus en détail sur le programme de cet après-midi, puisque nous nous sommes donnés comme objectif de confronter le discours de l'histoire, de la littérature et des arts plastiques, à travers non seulement des regards d'universitaires de différentes disciplines, mais aussi l'écriture poétique et théâtrale, notamment. Donc, le programme de cette rencontre fera alterner, dans la mesure du possible, ses perspectives, sans chercher l'exhaustivité. Comme vous le voyez, notre programme est un programme assez léger, non pas du tout en termes de contenu, mais en termes de nombre d'intervenances, qui avait pour but aussi de nous permettre de passer un moment confortable, où on n'est pas obligé de demander aux gens d'être trop trop rapide et de se taire trop vite. Ce qui est parfois le cas dans les journées d'études. C'est un travail qui ne cherche pas l'exhaustivité, ni de savoir définitif, qui fait partie d'un ensemble très vaste. Jean-Paul évoquait tout à l'heure le nombre de travaux en cours sur cette question. Ce qui est frappant, c'est aussi la pluridisciplinarité, la transversalité dans laquelle s'inscrivent les travaux, qui, depuis quelques années, portent sur, globalement, la crise ou la crise d'Orient, pour reprendre le titre du livre d'Henri Laurence, ou la guerre. Je pense notamment à un colloque qui a eu lieu il y a exactement deux ans à Livpo, à Beyrouth, qui s'intitulait « Patrimoine en guerre autour de la Méditerranée », donc un gros colloque qui était plutôt du côté des urbanistes. Mais il y a aussi des journées annuelles à l'Université de Grenoble, en sciences politiques, etc. Ce qui me semble intéressant, c'est aussi de dire que la littérature a sa place dans cette réflexion, à la fois création littéraire et la recherche en littérature. Par ailleurs, cet ensemble plus vaste dans lequel s'inscrit cette journée d'études, c'est aussi un ensemble, je dirais, à une échelle plus locale, dans un contexte bordelais, qui multiplie les approches de cette région. Pour donner quelques exemples, Sandra Barère, ici présente, soutiendra demain une thèse portant sur Sabra et Chatila, dont je ne vais pas révéler le contenu, dirigée par Jean-Paul Angélibert. Il y a à l'Université mon propre travail sur l'œuvre de Mahmoud Dalwish, et une journée d'études en 2019, donc dans quelques mois, sur ce poète. Plusieurs nouveaux mémoires d'étudiants sur l'œuvre de Mahmoud Dalwish, par exemple, mais aussi sur d'autres poètes ou romanciers arabophones. Il y a également de nombreux enseignements parmi les nôtres qui portent sur, en littérature comparée, je dirais, qui portent sur des questions en lien avec la guerre et sa possible transcription. Et enfin, un projet pluridisciplinaire qui nous relie, Jean-Paul et moi, ainsi que d'autres chercheurs, en lien avec la crise migratoire actuelle. Donc c'est un peu différent, mais c'est encore en lien avec cette question. Voilà, donc, cet après-midi se déroulera en trois temps, chacun relativement bref. Nous écouterons d'abord, dans un premier temps, Naila Tamraz, qui est arrivée hier soir de l'Université de Saint-Joseph de Beyrouth, qui est présente ici, qui viendra dans un instant. Et je te laisserai peut-être, voilà, vous laisserai dire le titre, etc., parce que vous ne pouvez pas retenir tout d'un coup, et Catherine Coquio, ici présente également. Et puis, après une pause, nous aurons une autre série d'interventions à la fois universitaires, avec celle d'Anna Maria Bianco, qui est arrivée ce matin de l'Université de Marseille. Et encadrée, je dirais, par deux moments de lecture. La première de poèmes en arabe et en français. Une sélection de poèmes que nous avons faites à deux, j'en dirais un petit peu plus tout à l'heure. Donc, Naila Tamraz est professeure à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Elle enseigne la littérature et l'art. Elle est aussi curatrice d'expositions. Elle a cette double compétence d'être à la fois littéraire et spécialiste d'art contemporain. Et elle va nous parler aujourd'hui des représentations individuelles et collectives de la guerre dans les pratiques littéraires et artistiques libanaises contemporaines. Dire la guerre, comment les représentations individuelles et collectives de la guerre dans les pratiques littéraires et artistiques libanaises contemporaines, comment on dit la guerre à travers ces pratiques-là. Ce sera donc le sujet d'aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, dans le champ de la production intellectuelle contemporaine, un intérêt renouvelé pour l'histoire s'est manifestée et ne cesse de se confirmer. Et donc, le recours à l'histoire chez les artistes et les écrivains du Liban est loin de constituer un phénomène isolé. S'inscrivant dans cette tendance générale, la production littéraire et artistique contemporaine du Liban ne répond pas moins, bien entendu, à des problématiques qui lui sont propres. Les années 1990, marquées par la déclaration d'Amnesty, voient également émerger au Liban un certain nombre de pratiques artistiques nouvelles, dites contemporaines, ainsi qu'une production littéraire désormais abondante. Cette émergence se fait sous le signe d'une rencontre, celle des pratiques avec le chantier de la mémoire, celle de ces pratiques avec le chantier de la mémoire, qui peinent à se construire. La production artistique et littéraire, donc contemporaine, y trouve leur sujet et leur terrain d'expérimentation. Au tournant historique correspond un tournant artistique. Dire la guerre dans le contexte d'une politique amnésique, tel est désormais le propos d'une génération d'artistes et d'écrivains. Si l'art et la littérature permettent de dire la guerre autrement que ne le font les témoignages directs, c'est-à-dire dans une prise de distance par rapport à l'événement, ils la disent également autrement que ne le ferait le travail de l'historien, car s'ils ont en commun la littérature, en tout cas certainement une certaine pratique du récit, de la narration, le travail dont il est question est finalement, évidemment, de nature esthétique. Comment la production esthétique dit-elle les faits ? Comment se distingue-t-elle du travail de l'historien ? Comment écrit-elle la violence ? Comment parle-t-elle de la guerre ? Je proposerai de répondre à ces questions à partir d'un petit ensemble de romans et d'œuvres contemporaines, mais bien sûr, il s'agit de quelques exemples au sein d'une immense production. Et je dirais que deux réponses sont ici possibles. Elles correspondent à des approches différentes de cette question importante, comment dire la guerre ? Nous verrons que si certaines œuvres littéraires tentent de dire la violence, donc dire la guerre, c'est raconter, c'est représenter la violence, dans un souci à la fois éthique et esthétique de représenter ce qui n'est pas représentable, d'autres se définiront plus par rapport à l'acte narratif lui-même. Dire la guerre, c'est en raconter les faits à travers la vie de ceux qui l'ont vécu, même si ces deux tendances peuvent, évidemment, parfois cohabiter au sein d'une même œuvre. Une troisième approche, enfin, celle de l'art. Les choix stratégiques sont ici autres, puisqu'il s'agira de raconter par le détour. Deux topos dans les pratiques artistiques contemporaines permettent de cristalliser ce propos sur la guerre. Ce sera le topos de la ruine et la figure de l'archive. Je vous proposerai de revenir sur le premier, donc sur le topos de la ruine. Je vais donc appuyer mon analyse dans cette première partie sur des œuvres littéraires qui répondent à la question comment décrire ou écrire la violence, comment représenter ce qui n'est pas représentable, le mal infini, la catastrophe. Il s'agit principalement de deux romans qui sont publiés respectivement en 2011 et 2012. La levée des couleurs, de Ramizène, publié en 2011 aux éditions Arlea, et Anima, de Wajdi Mahawad, qui est publié en 2012 chez Actes Sud, donc publié en même temps. Ces deux romans se saisissent de deux événements majeurs dans l'histoire des guerres libanaises. Les massacres de la montagne. D'une part, il s'agit de la guerre durant laquelle la montagne du Chouf se transforme entre 1982 et 1984 en un théâtre de massacres sanglants entre populations druzes et chrétiennes. Et ce, d'autre part, beaucoup plus tristement célèbres parce qu'aussi plus médiatisés, les massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila, perpétrés en 1982. Alors, tandis que le premier texte se saisit des massacres perpétrés par des milices druzes contre une population de chrétiens de la montagne, le second, au contraire, fait référence au massacre mené par des milices chrétiennes contre les palestiniens des camps. Il s'agit donc de deux épisodes d'une exceptionnelle violence qui ont lieu à la même période, distincts, mais que nous présenterons néanmoins dans un même geste, une même tentative de compréhension. et un souci éthique commun. Le premier roman, enfin, débute dans l'horreur. Le deuxième se termine dans la même horreur. Cette étude, donc, qui nous mène de l'insipite de l'un à l'explicite de l'autre permettra de définir un espace de représentation, une circularité de la violence qu'il faudra, pour les personnages, tenter de briser. C'est l'enjeu des romans que nous citons. Alors, je ferai une lecture de ces éléments qui permettent la mise en place de cette représentation à travers les trois paradigmes suivants, le paradigme animal, le paradigme esthétique, le paradigme tragique. Alors, première figure de cette violence, c'est l'immersion dans le monde de l'animalité. Le monde est un vaste monde animal et les personnages y font l'apprentissage de la violence dans son signifiant le plus archaïque. L'animalité surgit sur le monde sur le mode de l'irruption, de la rupture dans le texte de Rami Zen. Je cite, « Siham est suspendu depuis de longues minutes dans cet état de semi-somnolence quand, tout à coup, un bruit lui parvient, une sorte de rugissement qui s'accroît de seconde en seconde. » En même temps que l'accélération du rythme de la narration, le crescendo qui signe l'entrée dans la violence puis le déchaînement de celle-ci, culmine dans une dimension animale et sauvage avec l'égorgement de la sœur et le viol de la mère dans les tables parmi les bêtes, décrit au ralenti sur le mode de la scène, c'est-à-dire dans une forme d'adéquation entre le temps de la narration et le temps de l'histoire, comme au théâtre ou au cinéma. C'est le passage le plus long du texte. Tandis que le roman, alors Anima, tandis que le roman dans son ensemble évolue dans un chorus de voix animale qui porte leur regard sur le monde, tandis que le héros lui-même, le héros du roman, porte de par son nom cette animalité en lui, comme un mâle héréditaire, l'excipit de Anima décrit une fin, donc à la fois celle du roman, celle de Wach et probablement aussi celle de l'enquête, qui ne se comprend qu'à la lumière de cette inscription dans un monde originaire, celui des forces animales et des mystères combien sombres de l'existence. Le décor, sommet, promontoire, versant de montagnes, dune, plaine, plateau, étendue, diverses, et y est celui d'une nature désertique et minérale, plateau, pierreux, pierreux, dune, deux, cailloux, etc. Nous y rencontrons une puissante créature, un chien proche du loup, une bête qui a une ossature de fauve, tigre ou lion sauvage. Nous y assistons au vol d'une nuée monstrueuse de grands oiseaux macabres, tout cet ensemble s'organisant autour de la vision du corps dénudé d'un homme sauvagement mutilé. Il n'avait plus de langue, le bas de son visage avait été lacéré, une de ses oreilles arrachée, sauvagerie des sauvageries. Les étranges oiseaux se livrent ensuite à un minutieux dépeçage de l'homme qui finit par disparaître sans laisser de traces. Après le départ des oiseaux qui s'éloignent, donc chacun dans sa direction, comme dit le texte, se dissolvent dans la vapeur brûlante du ciel, le lieu du crime retrouve sa quiétude originelle. Le coroner peut retourner à animas et retrouver, comme il le dit, la civilisation. De même, les gypses désertent la scène du crime dans la levée des couleurs. Le décor se retire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Le choix du fantastique comme procédé littéraire permet de décrire une réalité qui échappe au contour et qui donc, de fait même, échappe à la raison. L'irreprésentable se donne donc à la représentation mais se laisse dès lors appréhender comme impossible à comprendre. C'est donc sous le signe de l'inquiétante étrangeté que la horde ailée des grands oiseaux de proie vient clore l'épisode d'Anima. Ces derniers effectuent leur danse au-dessus du théâtre du crime. Leur nombre, une cinquantaine, ainsi que leur prolifération, toujours plus nombreux, ressemblent à un déferlement de folie. Leur cri également est démultiplié. Je cite, ils se battent les uns contre les autres avec des cris furieux, des cris barbares, des cris rocs, des cris macabres. Nuit monstrueuse d'oiseaux à laquelle répond du reste l'aboiement si monstrueux de l'ombre, celle de la bête douée d'un pouvoir de sidération surgit de nulle part et dont l'apparition est pétrifiante. Les différents substituts dont il est fait usage pour désigner la dite bête disent la difficulté voire l'indécidabilité face à laquelle on se retrouve pour la nommer. C'est d'abord une créature, le terme est général, une créature qui composite proche du loup, à l'ostature du fauve, tigre ou lion. Elle est humanisée, elle parle ou semble parler, parvient en tout cas à se faire entendre. Tour à tour désignée par les substantifs monstres, ombres, une bête, enfin naît sans doute des entrailles de cette montagne, ce qui lui confère également une dimension mythologique une sorte de quelque chose entre méduse et cerbère. Les oiseaux, eux, sont assimilables à des furies ou à des oiseaux de Stenphal. Bref, le référent mythologique se substitue à l'espace de la fiction et révèle l'incapacité de ce dernier à rendre compte de ce qui dépasse l'entendement. Tout cela, enfin, est de l'ordre de la vision, comme il est également dit dans le texte, c'est-à-dire d'une réalité portée à caution. Au lexique de la nature et des indices référentiels se rapportant à la vie du village, dans la levée des couleurs, s'oppose une isotopie des engins associés à la guerre. Gyps, vrombissement de moteurs, 4x4, fagnons noirs, etc. mettent en place la représentation d'un monstre futuriste. des fagnons noirs battent à ces antennes qu'on imagine géantes comme celle d'un animal préhistorique qui aurait 4x4 pattes. Ces éclats de métal giclent par intermittence, son rugissement de bêtes sauvages couvre l'espace sonore. Je cite bien sûr. Ce faisant, les deux textes mobilisent un motif qui ressemble désormais à un topos, l'oiseau de proie qui plane sur la mort. Dans la levée des couleurs, je cite, « Encore engourdi par le sommeil, Siham fixe, hypnotisé, la lente dérive d'un épervier qui plane entre le mont Khireib et la falaise des trois moines. » L'épervier assume bien entendu ici une fonction prédictive. En même temps que son vol circonscrit l'espace, le désignant comme le lieu du crime, il annonce le massacre imminent. Comme dans les tragédies, la mort d'emblée est présente. Effectivement, la pénétration des gyps dans le paradis d'Yarhoup ouvre la dimension tragique, ce moment singulier dérogeant à l'innocence de l'habitude et celui par lequel s'introduit le fatoum. L'ordre familial cède sa place au désordre et au chaos. La place du village perd son innocence pour devenir le théâtre d'un massacre collectif. Je ne vais pas trop citer non plus, mais Rafale, arme automatique qui crache la mitraille, les balles qui crépitent leur écho emplit le ciel. L'événement a quelque chose de vraiment cosmique dans sa description. Crescendo aussi avec différentes actions qui inscrivent toute la séquence dans une espèce de tension dramatique qui atteint son paroxysme avec le sacrifice de la victime innocente. Entre le début et la fin de la séquence nous assistons au passage du bonheur au malheur du héros tragique livré au destin. Je cite que les miliciens se regroupent sur la place du pressoir et ils remontent dans les jeeps qui rebroussent chemin l'une après l'autre en bon ordre. Elles gravissent la colline et disparaissent derrière la manianerie. Là aussi, disparition. Les jeeps effectuent leur sortie et s'effectue du coup le parcours inverse. Le convoi ferme la parenthèse et c'est ainsi que s'achève l'épisode du massacre. Là aussi, dans une disparition, dans un retour à l'ordre et au silence. Le village abandonné n'est plus qu'une scène de massacre. Dans cette perspective, je m'attarde un peu sur l'épisode de l'égorgement de la petite sœur qui ressemble à un rituel du pharmacos, victime sacrificielle, censé se charger de tous les maux de la cité. Même rituel de mise à mort dans Anima où le corps dépecé, les bras attachés derrière le dos comme une victime sacrificielle au milieu du grand cercle magique circonscrit par le vol des charognards et gardé par la bête monstrueuse fait également office de pharmacos. Je cite le texte, c'est un rituel dirigé contre l'humanité toute entière. Fin de citation. Le meurtre, là aussi, est cosmique. Donc, horreur et pitié sont les affects mobilisés par le texte, gémissements déchirants, crises épouvantables, le malheureux tenter de se débattre. Il est question aussi des bruits de ces fractures effroyables, la démesure des sentiments, pleurs et cris d'horreur du témoin. Et donc, de la même manière que le spectacle tragique avait dans la Grèce antique cette fonction d'assurer, de garantir une certaine paix dans le vécu de la cité, je pense que c'est aussi dans la dimension collective que travaille le récit romanesque comme transcription d'un épisode historique dont on reconnaît la violence, en particulier dans le contexte libanais d'une approche lacunaire et dit-on amnésique de l'histoire. Si l'on reconnaît au fait de se raconter une vertu thérapeutique, raconter l'histoire avec un grand tâche relèverait donc d'une thérapie collective. Cherchant à raconter ce qui est eu, le récit romanesque renoue de fait avec l'histoire pour en proposer une écriture. Dire la guerre consiste donc aussi à en raconter les faits à travers la vie de ceux qui l'ont vécu. C'est l'acte même de raconter qui est ici en jeu. C'est lui qui permet le dit de la guerre dans la mesure où l'acte de raconter épouse le geste historiographique de l'écriture de l'histoire. Nul n'ignore effectivement que les débats autour de l'écriture de l'histoire contemporaine du Liban restent aujourd'hui extrêmement conflictuels. Approcher les années de guerre est d'autant plus compliqué que le décret de la loi d'amnistie du 26 août 1991 promulgué par le gouvernement libanais et s'appliquant aux crimes perpétrés par toutes les milices et groupes armés pendant la guerre civile s'accompagne de ce que l'on peut considérer comme une amnésie qu'elle impose et entretient. Notre propos consistera donc à montrer de quelle manière les pratiques romanesques se sont emparées de ces questions. Le raconter étant au croisement même d'une poétique du roman et d'une poétique de l'historiographie, comment donc, à travers ses modalités propres qui sont celles du récit en général, le roman permet-il une expérience de l'histoire ? Alors, évidemment, la question de la légitimité de la fiction dans l'imitation des postures historiographiques se pose, mais nous aborderons cette question du point de vue strictement littéraire. Il est convenu que l'historien abordera ces questions différemment. Je reprends un terme à Emmanuel Bougu qui parle d'une transcription, d'une transposition de l'histoire pour désigner un certain type d'écriture romanesque. Il s'agira donc de partir de ce qu'on pourrait effectivement appeler une transposition de l'expérience historique dans la littérature pour voir comment la littérature se nourrit de l'histoire en fait de la fiction et la transforme en récit. Quels sont donc également les enjeux de cette écriture qui font qu'au-delà de ces enjeux spécifiquement narratifs, elle se distingue de celle de l'historien ? Nous verrons ainsi de quelle manière les enjeux narratifs se doublent d'enjeux identitaires et d'enjeux esthétiques. Et je vous propose pour ce faire des romans d'Elias Khouri, Bab Shams, traduits en français sous le titre La porte du soleil et Yalo, ainsi que deux romans de Rashid Daif du côté de l'innocence et Learning English. Alors, journaliste et critique littéraire, Elias Khouri est l'auteur de plusieurs romans sur la guerre qui sont publiés d'ailleurs aux heures les plus dramatiques de celles-ci, dire pendant la guerre. Pas attendu la fin de la guerre pour commencer à en parler et qui sont également le lieu d'une réflexion sur l'importance des récits. L'acte de raconter comme sujet même d'une réflexion sur... L'acte de raconter comme sujet même de la narration constitue le fil conducteur de ces romans de l'après-guerre parmi lesquels La porte du soleil et Yalo, respectivement publiés en 1998 et 2002 aux éditions d'Ar el-Adab. Dans La porte du soleil, Elias Khouri revient sur la question palestinienne, reprenant de nombreux récits allant de l'expulsion des Palestiniens de leur terre en 1948 au massacre de Sabra et Shatila au Liban en 1982. Le roman se présente comme une vaste épopée tissée de multiples récits individuels qui constituent la mémoire collective du peuple palestinien et dont le narrateur se fait le dépositaire. Le texte fait ainsi alterner la narration à la première personne prenant parfois les accents de l'élégie de multiples discours rapportés ayant valeur de témoignage et une narration à la troisième personne au cours de laquelle le narrateur devient conteur et où le récit glisse ostensiblement vers le romanesque, la geste et le mythe. Mettant en scène la force du récit perçu comme salvateur sur un plan individuel, le roman le présente également se présente de manière métaphorique comme une nécessité collective. Il faut se souvenir et convoquer le passé et le mettre au mot. Pour Yalo, qui est très métaphorique de la conscience qui succède à la fin de la guerre civile limanaise, la crise que ce roman décrit renvoie elle aussi à celle que confronte le récit romanesque pour parler de la guerre. Le récit qui est finalement le sujet principal du roman. Le sujet principal du roman Yalo consiste à raconter une histoire qu'on ne parvient pas à raconter. Le récit constitue pour Yalo le seul salut possible. Ancien combattant de la guerre civile et jugé pour des délits dont il serait l'auteur, Yalo se retrouve au début du roman, soit le 22 décembre 1993, c'est-à-dire trois années après ce qu'on a fini par appeler la fin de la guerre avec beaucoup de guillemets et lors d'un procès dans lequel on lui demande de dire la vérité dans la situation de devoir répondre de ses actions passées et ce faisant de devoir raconter sa vie. Yalo est un roman sur la difficulté d'écrire l'histoire, celle individuelle du héros ou de l'anti-héros qui renvoie métaphoriquement à l'autre, à l'histoire collective. Or cette vérité dans la succession des récits qui reprennent indéfiniment la même histoire qui se déploie dans sa complexité devient problématique. Le récit révèle ses défaillances, une histoire où le mensonge devient vérité et se confond avec elle. Récit dans le récit mis en abîme dans laquelle Yalo devient le narrateur des multiples histoires de sa vie. La narration nous introduit le personnage dans une spirale qui nous mène jusqu'aux origines au moment où le récit se fond dans sa matrice légendaire. Le roman nous mène évidemment vers l'impossibilité de l'écriture. Quant au roman de Rachid Odaïf du côté de l'innocence, ce roman met en scène aussi une recherche de vérité impossible à établir. Cette distance par rapport à l'événement exige un retour au passé aux multiples questions générées par ce dernier la plus importante qui est coupable qui est responsable. Si les artisans de la guerre libanaise sont tous jugés innocents, dans quelle mesure peut-on parler d'innocence ? Pris dans une spirale comme le personnage d'Elias Khoury, le narrateur suspect du roman de Odaïf est placé dans une situation symétrique. Accusé injustement, il devient au fil des interrogatoires à chaque fois plus suspect. Le dialogue impossible et l'innocence jamais établie transforme là aussi le narrateur en victime. Ces romans que nous exposons racontent tous l'importance du récit et de la mémoire mais dans le cadre de ces romans cette mémoire ne fonctionne pas seulement comme un mécanisme narratif mais aussi comme matériau même de l'histoire individuelle ou collective et elle s'accompagne ce sera une de mes parties elle s'accompagne dans certains cas d'une quête identitaire qui s'effectuera dans et par le roman. Je vais citer une phrase d'Elias Roury qui dit la chose suivante dans mes récits je tente d'éclairer ma propre histoire en la confrontant à celle de ma patrie une patrie plongée dans d'éternels conflits parce que la maladie libanaise est une maladie identitaire fin de citation. Croisant le roman sur la guerre dont il apparaît parfois comme étant l'un des avatars le récit de filiation est lui aussi une des tendances du roman contemporain. L'écriture de l'histoire avec un grand âge s'y double d'une écriture de l'histoire personnelle dans laquelle elle se voit investie d'une problématique qui est complémentaire celle de l'identité et de la construction dont elle fait l'objet dans et à travers le récit. Cette volonté de comprendre l'histoire s'accompagne ainsi d'une remontée dans l'histoire familiale et s'inscrit dans une sorte d'anamnèse. L'histoire individuelle se laisse alors aussi envisagée en perspective dans son rapport avec l'histoire collective. Sans se confondre avec lui le récit de filiation n'est en ce sens pas étranger au roman familial tel que le définissait comme l'avait défini Freud dans les années je ne sais plus de 909 et qui est repris dans les années 70 le concept est repris par Marthe Robert. Le roman familial serait la matrice même de la création romanesque le héros tentant par ce biais de reconstruire son histoire. A l'enfant trouvé Marthe Robert attribuait l'exaltation de la rêverie comme refuge contre un monde hostile le bâtard quant à lui se distingue par sa capacité à s'adapter au réel et à composer avec lui pour en tirer profit tuant symboliquement son père et créant ses propres antécédents. Par rapport au roman contemporain libanais je trouve que ces grilles sont encore assez intéressantes. même si elle n'est pas hiérarchiquement première cette problématique identitaire est présente chez les personnages de Khoury. Khalil, le narrateur de La Porte du Soleil personnage aux idéaux révolutionnaires et romantiques abandonné par sa mère et qui trouve en Younes un père fantasmé répond d'une certaine manière aux caractéristiques de l'enfant trouvé tandis que abandonné par son père avant même sa naissance élevé dans une véritable indistinction quant à l'identité de son grand-père présentée légalement comme son père ou celle de sa mère qui de fait même devient sa soeur Yalo apparaît comme le parfait bâtard. Le récit des épisodes de La vie de Yalo sera ainsi indéfiniment soumis à des révisions qui relancent l'intrigue sur ce qui apparaîtra finalement aussi comme étant une interrogation sur l'identité du père. Learning English enfin roman de Rachid del Daif publié en 1998 pose plus directement la question du secret familial pour quelles raisons le père a-t-il été tué et par qui pourquoi la famille a-t-elle caché au narrateur la mort de son père cette question va l'entraîner dans le mystère de sa propre identité va entraîner le narrateur dans le mystère de sa propre identité en effet si les siens ont voulu garder le silence c'est que nécessairement il n'est pas le fils de son père qui est donc vraiment son père dans ce roman on va glisser avec Rachid del Daif du vécu de la guerre du récit du vécu de la guerre qui constitue les propos des romans précédents vers une exploration de l'histoire intime donc le récit sur la guerre qui se donne pour objet le récit lui-même pose aussi et enfin la question des modalités de son écriture cherchant à s'investir dans une forme ou une expression adéquate susceptible de matérialiser ses propos ainsi que les problématiques qui sont les siennes le roman contemporain pose de manière essentielle la question esthétique de son écriture les enjeux esthétiques donc le roman libanais accuse un tournant durant la guerre civile qui éclate en 1975 avec elle aucune forme de certitude ne résiste à l'épreuve du réel les postures identitaires font éclater le principe même du récit qui se fragmente et s'effrite d'une certaine manière la guerre aura donc permis la mise en scène d'une nouvelle écriture comme le souligne Yassrouri cette guerre a permis vraiment l'émergence du roman moderne l'esthétique du roman de la guerre telle que le pratiquent ces romanciers répond sur beaucoup de paramètres à l'esthétique post-moderne telle qu'elle apparaît en Occident au lendemain de la deuxième guerre mondiale et en réaction aux utopies modernes dans le contexte du Liban le vivre ensemble cette grande utopie du vivre ensemble le sentiment national arabe cette deuxième grande utopie les grandes idées qui ont façonné le Liban moderne cèdent ici au clivage confessionnel et aux expressions politiques particularistes à cet éclatement identitaire répond un éclatement des principes même du récit privé à l'image de la société libanaise d'ancrage idéologique le récit se fragmente s'étiole se désagrège et s'annule même au fur et à mesure de sa construction par la multiplication des sources d'énonciation la multiplication des points de vue la chronologie malmenée etc. et il exhibe sa propre difficulté à raconter puisque le racontable pose désormais problème les romans d'Elias Khouri et de Rachid Daïf sont effectivement très représentatifs sur ce point Passage au crépuscule et L'insolence du serpent de Rachid Daïf respectivement dont publié en 1986 en 1987 c'est-à-dire au moment de la guerre déploie une écriture fragmentaire qui de fait même malmène la logique des événements à travers cette décomposition du récit le romancier met en exergue la question du sens et de la faillite de ce dernier que la guerre ne fait que réactiver dans L'insolence du serpent cette décomposition du récit est corrélée à une déconstruction d'un projet totalement improbable d'une maison qui est sans doute le symbole du projet d'unité nationale de même le roman tel que le pratique Elias Khouri malmène la chronologie et exhibe ses propres lacunes tant il paraît désormais difficile d'appréhender l'histoire au profit de la restitution d'expériences essentiellement partielles et fragmentaires ainsi envisagé le récit est certes parcellaire la vérité partielle sans cesse mise à caution ce qui lui permet du reste de se déployer loin des clichés dans Yalo en particulier le récit s'exhibe en train de se faire montrant une multiplicité de points de vue confessions aveux forcés témoignages divers rapports de police exposant par là même les soupçons qui entachent toute narration donnée comme véridique Yalo se livre ainsi à une suite de réécritures qui ne servent finalement qu'à porter le doute sur les écritures précédentes comment l'art dit-il les faits certes autrement que le fait la littérature le roman en particulier qui partage avec l'écriture historiographique le médium scriptural et la pratique de montage du récit l'art possède par détour en investissant je suis en train de généraliser en parlant d'art mais en fait je parle surtout de ce que je voudrais vous montrer maintenant possède par détour et en investissant des figures dont l'épaisseur herméneutique est à même de sécréter un discours je pense en particulier à la figure de la ruine donc nous allons voir quelques diapos tout à l'heure je commence par introduire si la question de la représentation de la violence est ainsi éludée au profit d'une figure qui la désigne en creux la question de la narration y est à l'ordre du jour cette dernière se construit selon des modalités discursives et esthétiques particulières procédant d'une logique de la condensation des propos et d'une mise en récit qui emprunte les voies d'une lisibilité par l'image une question surtout dans ce que je vais vous montrer de peinture de vidéo je ne vais pas vous montrer la vidéo mais des images prises à partir de la vidéo parce que la vidéo elle dure 11 minutes un peu plus même donc le récit de la catastrophe tel qu'il est véhiculé par le topos de la ruine et le récit dont va s'imprégner plus généralement une génération d'artistes les artistes de l'après-guerre nous interrogerons dans cette partie le topos de la ruine tel qu'il apparaît dans certains travaux du peintre Ayman Baalbaqi et de l'artiste penseur vidéaste Jalal Tufi Attempt 137 to map the drive est une vidéo de Jalal et de Graziela Tufi elle situe les événements d'un récit dans le contexte des fouilles archéologiques et des chantiers de reconstruction du centre-ville de Beyrouth Tammuz la série Tammuz de Ayman de Baalbaqi met en display un ensemble de bâtiments en ruine au lendemain des conflits de juillet 2006 alors lecteur de Benyamin Jalal Tufi développe dans un essai qui s'intitule le retrait de la tradition suite au désastre démesuré la thèse selon laquelle suite à ce qu'il appelle les désastres démesurés de l'histoire il se produit ce qu'il appelle aussi un retrait de la tradition l'art se donne pour rôle d'investir cette zone de retrait investie d'images latentes qui attendent d'être à leur tour intelligibles les artistes issus de la guerre verront dans les idées de Tufi des propos qui font écho à leurs propres préoccupations et expérimentations ces propos Jalal Tufi les avait déjà formalisés dans un petit écrit intitulé ruines donc ruines dans cet essai il raconte l'histoire d'un vampire qui commissionne un agent immobilier au Liban afin que ce dernier lui trouve des bâtiments ruinés par la guerre au delà de l'anecdote l'histoire permet à Tufi de construire sa théorie sur la figure du revenant et donc sur le thème du retour qui se laisse appréhender aussi bien sur le plan mémoriel la ruine sécrète du temps que sur le plan psychanalytique retour du passé du refoulé de ce qui revient hanté parce qu'il n'est pas mort ainsi dans les pays en contexte d'après-guerre explique Tufi où les guerres civiles ont laissé tellement d'affaires en suspens il est suspect voire dangereux qu'il n'y ait pas de revenants tant dans la réalité des maisons hantées par exemple que dans la fiction aussi l'absence virtuelle d'une littérature et de films sur des revenants au Liban est l'un des signes de ce qu'il qualifie comme étant une amnésie collective post-traumatique mais nous sommes en 2002 la question des ruines était vraiment à l'ordre du jour et puis depuis il y a eu quand même pas mal de fictions dont il déplorait l'absence il faudrait sans doute rappeler que dans le Beyrouth de l'après-guerre où les vestiges anciens ainsi que ceux de la guerre se juxtaposent à des chantiers divers en démolition ou en construction où la vision catastrophique cohabite avec le progressisme le plus outrancier de la construction et face à une rhétorique dominante qui est oublieuse de la mémoire la question des ruines est effectivement à l'ordre du jour objet d'une polémique dans l'espace public mais aussi espace reconstruit qui investit les territoires de la représentation la ruine se réintroduit dans l'art et devient le lieu d'un discours où les liens entre poétique et politique sont activés aussi nombreux sont les artistes qui travaillent sur la représentation de la ville et des ruines ils en font la matière de leur travail qu'ils tentent d'accompagner d'un questionnement comment mettre en scène les ruines sans les esthétiser l'imaginaire ruiniste se met donc au service d'une problématique et acquiert une dimension critique donc attempt 137ème tentative la 137ème tentative pour cartographier le parcours qui est cette vidéo de Jalal Toufi donne à voir le parcours d'une voiture je vais vous montrer quelques je peux le faire je montrerai peut-être le tout à la fin donne à voir le parcours d'une voiture dans le centre-ville de Beyrouth et donc je disais une voiture dans le centre-ville reconstruit le parcours d'une voiture dans le centre-ville de Beyrouth avec des arrêts sur des ruines des chantiers ou dans le centre-ville reconstruit et les figures donc ce que je vais appeler des figures des personnages des figures émigrent d'un plan à l'autre entre les lieux et l'image les temporalités se superposent on a comme ça des images en surimposition les temporalités se superposent ouvrant un interstice et creusant un autre espace une autre dimension on est quelque part entre destruction et construction dans un espace qui est indéfini bloqué entre deux temporalités le client donne donc le client qui a pris ce taxi parce qu'il s'agit d'un taxi donne la date de sa destination dès lors le récit est absorbé dans une dimension fantastique où le taxi devenu vaisseau fantôme pris dans un temps labyrinthique traverse les espaces et les âges donc le propos se donne bien sûr à lire à la lumière des théories de Freud sur l'inquiétante étrangeté il se comprend aussi à la lumière des commentaires de Benjamin sur la photographie dans lesquels le philosophe présente l'idée qu'il y aurait dans la photographie quelque chose de plus que de la photographie que de la représentation mais qu'il y aurait une part de réelle de réalité qui est captive dans l'image l'ensemble se comprend enfin évidemment à la lumière de la littérature que Jalal Tufi consacre à la ruine et dont l'une des propriétés essentielles consiste à sécréter un temps labyrinthique qui favorise l'apparition de revenants et je cite en devenant des ruines certains bâtiments prestigieux de Beyrouth d'avant la guerre présentent aujourd'hui un espace-temps labyrinthique spécifique de Beyrouth explique donc Tufi aussi la cartographie générée par le parcours du taxi renvoie-t-elle à la représentation d'une ville qui semble avoir de même perdu ses paramètres spatiaux comme elle a perdu ses paramètres temporels et qui se donne à lire dans le cadre d'un espace problématique aux connotations politiques économiques et éthiques connues de fait dans la vidéo des Tufis c'est la notion même de récit qui est ruinée car le temps toufiquien est celui de la narration impossible et de sa débâcle le seul recours contre la ruine est de vrai dans cette débâcle et avec elle toute esthétique s'il en est est alors conçue à son tour comme un procédé ruinant le récit s'il en est exhibe une écriture lacunaire par le biais de propos lipogromètre si on avait les diapos je vous aurais montré ça mais tout à l'heure l'hypogrammatique donc on a comme ça des vides et des pleins qui renvoient justement au fait qu'il manque plus généralement des éléments de compréhension les vides et les pleins qui en ressortent renvoient également à l'idée de la ruine toutes celles que la vidéo donne à voir mais également ruines du récit lui-même dans sa propriété de produire un propos une histoire donc représentation de la ville et vue des ruines constitue également le sujet de la série Tammuz Daiman Baal-Baki nous assistons pareillement dans la représentation picturale à quelque chose qui se défait tout comme se défait dans la vidéo d'Etoufik le principe même du récit plutôt toutefois qu'un discours validant la mise en échec du récit comme dans la vidéo nous assistons chez Baal-Baki à la mise en place d'un système rhétorique qui culmine avec la représentation allégorique et la mise en place du motif de la ruine il y a chez Eman Baal-Baki une réflexion sur le paysage urbain qui est bien antérieur aux représentations de 2008 et qui prend racine dans son vécu en raison des aléas de la guerre sa famille s'installe dans des environnements urbains divers sa peinture puise donc dans un vécu où l'intérêt pour le bâtier est synonyme de sédentarité et de stabilité spatiale en effet ses premières peintures témoignent de cet intérêt pour l'espace de la ville avant 2008 il peint un certain nombre de paysages urbains qui se distinguiront des suivants par l'expression colorée de l'énergie vitale mais où point déjà la vision chaotique voire post-apocalyptique d'un urbanisme désordonné et d'un monde en désagrégation par la mise en scène d'un espace humain qui dans les suivants sera déserté déshumanisé et où apparaît le même rythme dans la composition qui verra plus tard une accentuation de la ligne brisée de l'effondrement sous l'impulsion sans doute de Babel donc la Babel de Bruegel qui chez Ayman est un sujet d'études chez Ayman Malbaki donc sous l'impulsion sans doute de Babel qui semble annoncer la série de Tammuz et qui ouvre la voie à la dimension mythologique le paysage devient allégorique la confusion babelique où les hommes ne s'entendent plus ne parlant plus la même langue et le châtiment d'une société vouée à la dispersion la mythologie urbaine mise en place par l'artiste traduit la vision tragique d'une collectivité éclatée d'où le sens s'est retiré les ruines chez Ayman de Balbaki font signe vers un monde en décomposition elle témoigne de la catastrophe je pense que je vais finir de lire mon document parce qu'on est vraiment à la fin et puis on verra tout ça ainsi le procédé donc presque une conclusion ainsi le procédé allégorique qui est à l'oeuvre dans la représentation balbakienne s'accompagne de procédés de mise en image cadrage arbitraire sauvage et aléatoire qui a pour effet de tronquer la réalité de la découper voire de la mutiler et parfois aussi de décadrer le motif faisant éclater les centres nous livrant la vision d'un monde décentré soumis au chaos en même temps qu'il semble renvoyer l'image ainsi obtenue à une totalité hors champ que l'on devine victime de la même dévastation le procédé est poussé à son extrême l'image se multiplie de manière hallucinée et renvoie à une débâcle celle du regard soumis à des points de vue démultipliés celle de la métaphore reprise à l'infini celle d'un monde en désordre que l'artiste tente de montrer la représentation de quelque chose qui se défait la ruine est le lieu d'un désastre à la fois topographique et historique donc voilà là je vais vous montrer quelques quelques images en fait des captures d'écran prises sur la vidéo de Jalal Toufi on voit effectivement on ne peut pas montrer beaucoup plus que ça ce sont des captures d'écran où on voit quelques vues des ruines rencontrées donc sur le parcours de ce taxi cet improbable taxi et donc c'est c'est vraiment le centre-ville pour qui connaît Beyrouth c'est vraiment des ruines qui signent le centre-ville bon là on a cette espèce de surimposition entre les deux images entre les deux temporalités je vous parlais de propos lipogrammatiques donc Jalal Toufi Olivetti etc donc il y a cette chose qui est un peu ludique d'éliminer d'enlever les lettres mais qui évidemment qui désigne bien finalement ce langage qui lui aussi est en ruine Graziella Toufi pareil donc les lettres sont tout tombe en ruine en fait et là je passe à Ayman Baalbaki ce sont les scènes urbaines d'avant la série Tammuz donc elles sont encore colorées etc moins moins angoissantes mais on voit déjà ce quelque chose qui tend vers le chaos vers la ligne de chute qui va s'infléchir dans les suivants là on est dans la série Tammuz donc et là dans la série Tammuz c'est vraiment une série de ruines de bâtiments certains bâtiments célèbres de Beyrouth d'autres bâtiments anodins mais donc un millimélo comme ça de bâtiments certains connus certains pas connus mais qui sont tous tous des bâtiments donc en ruines c'est des bâtiments réels il a réellement peint ces bâtiments donc ça c'est la babelle qui sert de point de départ ça c'est la babelle de Baalbaqui et donc toute la série Tammuz que je vais vous montrer bon il y en a d'autres mais je ne les ai pas tous mis mais je pourrais enfin je pourrais en mettre encore voilà je vous remercie pour votre écoute merci je pense qu'on peut débrancher ça y est ça a été coupé je propose qu'on enchaîne sur la deuxième contribution celle de Catherine Kokyo et qu'on recoupe mais vous pouvez rester ici parce qu'il y aura sans doute des questions après qu'on regroupe les questions pour les deux intervenantes à la suite donc Catherine Kokyo qui est professeure de littérature comparée à l'université Paris 7 Jussieu va parler d'une guerre désormais presque ancienne à propos de la littérature de prison en Syrie merci merci Jean-Paul merci Ève de m'avoir conviée à cette réflexion je précise que je suis moi une autre saoudère je ne suis pas arabisante donc je viens parler de ces textes parce que ces textes me semblent importantissimes et que j'ai envie de réfléchir sur ce que me rend accessible la traduction en français ou en anglais j'ai donc joué pour mon titre sur une formule qui avait dans l'argumentaire si la perspective historique permet d'opposer l'épaisseur du temps de l'analyse et la violence de les vêtements comme de percevoir la transformation d'un printemps syrien en une guerre désormais presque ancienne et je me suis dit tiens je vais prendre l'expression très à la lettre enfin la surinterpréter même en revenant à une guerre qui précède en fait celle qui s'est déclenchée en 2011 à travers la répression du mouvement révolutionnaire pour évoquer une guerre qui s'est jouée dès l'ère à Fès à l'Assad dans les prisons une guerre contre la population syrienne par le biais des prisons je vais quand même dire un mot puisque là on réfléchit sur les rapports entre historiographie et écriture littéraire ou artistique de la guerre de ce qui existe sur cette guerre en fait avant d'en arriver à cette histoire de guerre invisible comme certains l'ont dit qui se joue dans les prisons et par la prison il y a donc d'abord c'est une guerre comme vous le savez qui n'est pas finie qui est absolument interminable mais qui arrive à sa fin au sens où les rapports de force se sont renversés très clairement depuis maintenant plusieurs années et depuis 2016 en gros mais ça évidemment ça se confirme de semaine en semaine au sens aussi très ironique où la désescalade prévue est évidemment une autre forme d'escalade qui se joue dans la région des Dlibs juste je rappelle 29 hôpitaux et 31 écoles bombardées en deux mois ces deux derniers mois dans cette région là et il se trouve donc que cette fin de guerre qui n'en est pas exactement une a eu pour effet entre autres que le régime s'est mis à rendre public des listes de noms de détenus morts par centaines et avec ou sans actes de décès dans la il a par exemple c'est en six mois juste au cours de l'année 2019 donné 700 actes de décès de prisonniers originaires d'une région la région de Hama ce qui laisse imaginer ce que ça peut représenter à l'échelle nationale et tout cela aussi fait apparaître ou plutôt confirme l'existence d'une bureaucratie de la mort en détention tout à fait perfectionnée et qui n'a jamais cessé de fonctionner en même temps que tout ça fait apparaître aussi mais ça on le savait depuis plusieurs années tout un marché un marché noir de la détention puisque la disparition en fait des détenus enfin l'absence d'information est un instrument de terreur évidemment ça paralyse les familles mais aussi ça les saigne c'est à dire que les familles tentent d'acheter des informations sur les disparus en payant voilà donc terreur et en même temps exploitation économique de la détention donc toute une espèce de système presque parfait on a envie de dire et qui ne date pas d'hier donc c'est un petit peu ça qui m'a donné envie de retourner en arrière mais je reviens quand même sur ce qui existe sur la littérature de guerre comme littérature de guerre en ce qui concerne donc l'après 2011 il y a donc une très importante en fait littérature déjà qu'on ne peut pas appeler véritablement une littérature de guerre puisqu'au fond elle s'exprime essentiellement à travers des témoignages soit des témoignages de la révolution soit vraiment quelques fictions relatives à la guerre proprement dite c'est à dire à la montée des violences jusqu'à des formes cataclysmiques de violences guerrières donc le propos sur la guerre se mêle fatalement au propos sur la révolution sur la répression de la révolution dans cet essor très impressionnant on voit à la fois le témoignage en fait prend la forme à la fois de la littérature de littératures non littéraires en quelque sorte mais qui peuvent aussi donner lieu à des écritures littéraires et les choses se jouent aussi dans l'image énormément c'est à dire qu'il y a une production très massive et ça vous le savez tous parce que vous avez vu certainement ces images se démultiplier elles circulent beaucoup sur les réseaux sociaux mais on en a fait aussi pour certains artistes des oeuvres je pense à Abou Nadara par exemple ils ne sont pas les seuls à avoir utilisé le matériau énorme des films amateurs en fait il y a aussi beaucoup de films documentaires de films de fiction aussi de films d'animation qui sont de qualité très remarquable et il y a une réflexion qui prend un tour historiographique assez avancé épistémologique sur certains versants qui se joue dans la diaspora syrienne en collaboration avec des chercheurs occidentaux en France en particulier le groupe CHAC à l'EHESS qui mène une réflexion sur le statut de l'archive le statut du témoignage les modes d'écriture de l'histoire dans le domaine syrien en particulier ce groupe CHAC collabore avec le comité Syrie Europe que j'ai moi-même co-fondé en 2016 avec des gens qui voulaient se mobiliser sur cette question là et observer ce qui se jouait tenter d'agir au plan politique auprès des autorités françaises en l'occurrence bien en vain comme vous le savez et là la collaboration se joue sous la forme d'un projet de rédaction d'un livre noir sur les crimes du régime d'Assad avec un versant aussi sur les crimes des brigades islamistes et de Daesh donc évidemment tous ces travaux utilisent des rapports d'ONG qui sont la base de la littérature historiographique et de la littérature réflexive sur cette écriture de l'histoire souvent donc le travail d'archivage et de collecte se fait par les activistes les révolutionnaires qui sont désormais en exil depuis souvent de nombreuses années et alors il y a plusieurs projets plusieurs travaux déjà bien en cours d'archivage qui vont plutôt pour certains du côté du témoignage factuel et pour d'autres je pense par exemple aux collègues de Hassan Abbas à Beyrouth et pour d'autres qui vont plutôt du côté d'une mémoire créative artistique et je pense au site c'est le titre même du site créé par Sana Yazigi depuis plusieurs années maintenant en exil donc elle est en France qui s'appelle mémoire créative de la révolution syrienne peut-être vous connaissez très certainement plusieurs d'entre vous ici ce site qui est une extraordinaire richesse et qui travaille vraiment on est vraiment dans un statut tout à fait mixte entre l'écriture de l'histoire puisqu'il est clair que c'est à cela que destinait aussi ce site il y a une dimension géographique très méthodique une dimension chronologique très méthodique mais ce qui est aussi méthodique c'est le recueil des oeuvres c'est-à-dire des formes de créativité et toutes les répliques résistantes qui prennent forme artistique alors donc il y a dans les ouvrages de type historien ou les analyses disons d'inspiration science politique mais aussi philosophie politique il y a pas mal d'ouvrages qui sont sortis aussi ces dernières années je pense au collectif alors là on est dans un travail d'inspiration de science politique avec une dimension comparatiste série anatomie d'une guerre civile par Gilles Doron Zorro à Dambachko où on fait un usage assez systématique des entretiens avec les activistes et surtout les combattants puisque ce qui s'analyse bien sûr là c'est la montée la logique de la militarisation et la montée des violences avec une espèce de sociologie des combattants et des motivations au combat et on a un autre type je donne quelques exemples simplement un autre type d'écriture de l'histoire qui revient aux sources de l'esprit révolutionnaire mais en suivant en fait cet esprit révolutionnaire dans la phase de guerre c'est-à-dire d'opposition et de résistance à la répression à la répression d'une violence montante et là je citerai le livre de Hobind Yassine Kassab et Leïl Al-Shami Burning Country au cœur de la révolution syrienne c'est le sous-titre français c'était Syrians in Revolutionary War ça a été ça a paru donc en anglais en 2017 un autre livre important tout récemment paru celui des Salwa Ismail The Rules of Violence Subjectivity Memory and Government in Syria qui n'a pas encore été traduit en France et je songe aux livres d'inspiration plus philosophique en tout cas plus spéculative de Yassine Al-Hash Saleh qui est l'auteur de La question syrienne le titre anglais était Impossible Révolution en 2017 qui est l'auteur aussi mais j'y reviendrai d'un livre très important qui s'appelle Récit d'une Syrie oubliée Sortir la mémoire des prisons où il réfléchit à partir de son expérience carcérale précisément et là on est vraiment dans un type de littérature entre philosophie et séisme littéraire et témoignage c'est très particulier il est aussi le co-créateur d'une plateforme très importante et très passionnante qui est arabophone et anglophone à la fois Alge Mouria où beaucoup d'intellectuels en diaspora publient aujourd'hui des réflexions sur la révolution et la guerre il remonte en amont sur l'histoire syrienne ce Yassine Al-Aj Salaz je voudrais signaler l'importance pour moi d'un texte qui a paru il y a quelques trois ans seulement qui a été repris dans un volume que j'ai eu publié qui est là dans la collection Garnier c'est le livre de Franck je l'ai publié c'est pas moi qui fais le travail c'est lui c'est Franck Mermier qui a fait le volume qui s'appelle écrit libre de Syrie mais qui reprend au tout début du livre ce texte très important à mon avis de Yassine Al-Aj Salaz qui s'appelle l'écriture habitée et où il livre quelques caractéristiques de ce qu'il appelle une nouvelle écriture syrienne alors qu'il qualifie de démocratique une écriture d'en bas dit-il une écriture indifférente aucun non littéraire une écriture indifférente même à la différence entre littérature et non littérature donc une écriture qui accueille les écrits non professionnels qui ne tient pas compte en fait de la profession littéraire ou artistique ce qui n'empêche pas dit-il qu'il y ait aussi un travail extrêmement savant raffiné dans d'autres oeuvres mais c'est une littérature en tout cas qui accueille ces textes-là qui essentiellement se concentrent sur les expériences sur les expériences des individus et qui réfléchissent aussi sur leur signification collective pour l'avenir cette écriture dit-il encore quelques caractéristiques rond avec l'idéologie avec toute idéologie mais elle est pleinement politique puisqu'elle est une forme de résistance c'est-à-dire qu'il dit pour un Syrien aujourd'hui parler de son expérience individuelle c'est la forme de résistance la plus efficace la plus forte et il évoque aussi entre autres caractéristiques un radicalisme critique à l'égard de toute idéologie en particulier religieuse et un affrontement des tabous des tabous à la fois sociaux religieux et sexuels il précise d'ailleurs que cette écriture donne une large place aux femmes c'est une écriture qui à la fois existe déjà et va venir donc il fait l'hypothèse de l'installation d'une espèce d'institution d'un nouveau type même si ce n'est pas le mot d'institution qu'il choisit d'un nouveau type de littérature donc à la fois il la décrit mais il l'annonce il en décrit il cite des femmes écrivains qui écrivent déjà Naila Mansour Razan Zaitounet qui elle a disparu et il dit donc que cette écriture donnera une place importante aux femmes alors ces témoignages il y a beaucoup de témoignages qui ont paru enfin beaucoup quelques témoignages qui ont paru donc de la révolution de la répression et de la guerre à la fois en français je cite rapidement simplement les livres de Jouman Al-Marouf qui est un pseudonyme Lettre de Syrie Maj d'Aldik à l'est de Damas au bout du monde qui témoigne là de son engagement lui c'est témoignage d'un révolutionnaire dans la région de la Ghouta à Douma et qui va jusqu'au témoignage des attaques chimiques après quoi il part assez rapidement ensuite de Douma il vit lui aussi en France et il y a les témoignages peut-être les plus connus en fait et les plus littéraires aussi ceux de Samar Yazbek qui elle alors est internationalement connue qui est multitraduite et qui avait fait paraître en 2012 le livre Feu croisé écrit sous la forme d'un journal des trois premiers mois de la révolution syrienne avec une très forte présence presque une scénographie du témoin auteur et une présence littéraire avec un appel très très fréquent une référence très fréquente à des oeuvres littéraires donc une sorte d'écran de littérature placée sur les événements de la révolution qui sont pour elle des événements déjà très violents du point de vue de la répression d'autant qu'elle est d'origine à la huit et qu'elle a été traité de traîtresse puisqu'elle avait pris position contre le régime et qu'il lui a fallu d'ailleurs très vite partir et c'est en exil en France qu'elle a écrit le deuxième livre Les portes du néant qui est apparu en 2012 et où elle cette fois alors quand je dis en exil c'est pas tout à fait vrai au sens où c'est là qu'elle a en effet rédigé ce texte mais pour le rédiger elle était retournée clandestinement trois fois en 2012 et 2013 en Syrie par le nord de la Syrie pour pouvoir voir puisqu'il y a une espèce de volontarisme testimonial chez Samaria Zbek très particulier qui va avec cette espèce de trance dont elle témoigne aussi pour voir en fait la montée de la violence la militarisation la radicalisation religieuse donc l'émergence de Daesh donc ce sont des livres vraiment tout à fait majeurs le deuxième Les portes du néant a été préfacé par Christophe Boltanski qui rattache ce livre au grand texte de Shalamov il parle aussi de Hetzfeld pour les témoignages rwandais je voudrais signaler qu'on va voir paraître très bientôt chez Stock dans quelques mois un autre livre qui n'est pas un témoignage de Samaria Zbek mais un recueil de témoignages de femmes syriennes recueillis donc collectés par Samaria Zbek au cours de ces dernières années ça s'appelle 19 femmes je sors juste de sa lecture puisqu'on m'a demandé d'écrire une postface ce sont des textes absolument inouïs inouïs à la fois sur ce que ces femmes ont vécu et vivent enfin beaucoup sont maintenant en exil mais aussi inouïs sur ce qu'elles sont arrivées à faire sur la force complètement insensée incroyable de leur résistance qui les a fait résister en fait à tout à la fois c'est à la fois la violence du régime mais aussi la violence de ce qui est assez vite devenu selon les régions plus ou moins mais quand même un retour de l'intégrisme religieux enfin une installation pas un retour de l'intégrisme religieux avec certaines brigadies islamiques et surtout Daesh qui les a obligés à se voiler intégralement donc une espèce de résistance sur tous les fronts à la fois et même sur le front simplement social des normes patriarcales en vigueur dans la société syrienne donc c'est tout à fait saisissant ces témoignages féminins je voudrais aussi signaler l'importance d'une littérature fictionnelle alors Samar Yazbek a écrit aussi un livre qui s'appelle La Marcheuse mais je ne l'ai pas lu encore il évoque sur un mode fictionnel et à nouveau assez très littérarisé la Goutta et l'écrasement de la Goutta et signaler aussi l'importance d'un autre roman d'un autre auteur qui est Khaled Khalifa qui a écrit à la fois Pas de couteau dans les cuisines de cette ville qui est un livre qui retrace l'expérience d'une famille à l'épine pendant 50 ans donc il refait une histoire au long cours à travers le vécu d'une famille et un autre livre plus récent qui s'appelle La mort est une corvée paru en 2018 livre absolument saisissant très étrange et très inquiétant qui peut faire se poser vraiment la question du nihilisme complet ça s'appelle La mort est une corvée et ça raconte l'histoire d'une fratrie de frères et une sœur qui pour respecter le vœu testamentaire d'un père celui d'être enterré dans son village natal doivent traverser la Syrie avec le mort le cadavre dans la voiture et sont évidemment confrontés à tous les obstacles c'est à dire les barrages les chain points et tout ce qui va avec donc il y a une espèce d'histoire en arrière plan de la révolution et de sa répression de la guerre plus clairement c'est la guerre ici cette fois mais tout se joue dans cette espèce d'énorme symbole ou d'allégorie même terrible qui est ce cadavre en décomposition qui évidemment symbolise la décomposition du pays et peut-être aussi celle des idéaux révolutionnaires puisque ce père était justement un homme qui sur le tard après avoir été bassiste en était venu aux idéaux révolutionnaires je n'ai pas le temps je voudrais juste dire l'importance de ce livre mais qui est aussi extrêmement troublant que n'apprécie pas du tout par exemple des gens comme Yassine Al-Ashzala qui l'estime beaucoup trop nihiliste puisque le refus du nihilisme est un des enjeux fondamentaux pour Yassine Al-Ashzala il y a aussi une littérature une production théâtrale très importante je ne peux pas en citer beaucoup mais je voudrais signaler quelque chose qui m'a frappée qui est le recours chez les Syriens en exil le recours au théâtre antique grec mêlé au témoignage syrien on a fait jouer à une vingtaine de femmes syriennes la pièce Antigone de Sophocle la figure d'Antigone elle apparaît souvent explicitement ou implicitement mais là c'est très particulier donc c'est au Liban que ça s'est déroulé en 2014 ces femmes ont à la fois interprété le texte de Sophocle et dit leur propre expérience et puis une autre expérience qui s'est jouée je ne sais plus d'ailleurs exactement quelle date certainement certains d'entre vous ici le savent à Amman où on a fait jouer les Troièmes de Ripide avec l'aide d'Omar Abou Saada qui est revenu de Damas pour cela à des femmes syriennes qui disaient leur expérience en même temps que le texte de Ripide voilà donc je reviens à cette question des prisons qui faisait dire à Ziad Majed ceci la prison sera la mémoire de la Syrie des Assad père et fils c'est à dire qu'en effet il y a une forme de continuité même s'il y a une aggravation absolument terrible avec Bachar dès 2011 de continuité d'un système carcéral que donc la guerre qui fait rage en Syrie depuis 2011 a fait connaître au grand public occidental mais qui existait avant donc les ONG et la presse internationale ont révélé la nature l'ampleur d'un système carcéral celui de l'ère Bachar depuis donc depuis 2000 déjà mais qui s'est donc aggravé depuis 2011 ce système a fait parler à plusieurs ONG et jusqu'à l'ONU même d'abattoirs d'archipels de la mort de machines de mort de politiques d'extermination d'entreprises d'extermination donc à propos de ces méthodes utilisées par le régime de Bachar al-Assad pour stopper la révolution très vite les prisons du pays sont devenues ou redevenues des centres de torture et d'exécution de masse qui étaient destinés pas du tout à obtenir des informations ni à punir des crimes mêmes mais à briser toute résistance à terroriser les populations en faisant disparaître les opposants après les avoir soumis à des traitements dégradants d'une extrême cruauté des scénarios d'humiliation sont particulièrement travaillés et massifiés on estimait qu'au début en croisant si vous voulez les estimations de divers ONG en particulier Amnesty International Human Rights Watch mais aussi des organismes syriens des droits de l'homme donc qu'au début 2018 près de 600 000 personnes étaient passées par la prison depuis 2011 que 106 000 personnes disparues avaient été identifiées donc dès 2012 Human Rights Watch appelait archipel de torture un réseau de 27 centres de détention qui sont à la fois bâtiments, caves, hangars, hôpitaux écoles réquisitionnées qui étaient gérées par 4 services de renseignement différents où les détenus subissaient torture viol, famine femmes et enfants compris ça c'est aussi une marque une signature du régime l'attaque des enfants puisqu'il avait été recommandé de ne pas faire de différence entre mineurs et majeurs donc des enfants de 13 ans se retrouvent en prison dès 2011 parce qu'ils manifestaient avec les adultes ou parce qu'ils graffaient c'est ADRA le cas de Hamza Al-Khatib dont les services ont rendu le corps sans vie et mutilé à leurs parents à ses parents en mai 2011 après un mois de détention et c'est le geste qui a eu pour effet d'enflammer tout le pays et cet acharnement contre les enfants est vraiment une des signatures du régime puisqu'elle n'a pas du tout faibli ensuite il y a encore beaucoup d'enfants dans les prisons aujourd'hui en 2014 le dossier César a été révélé ce dossier né d'une fuite 55 000 clichés de 11 000 cadavres marqués mutilés ou démembrés pris dans deux centres de Damas entre 2011 et 2013 et exfiltrés par un policier photographe qui faisait apparaître un usage des tortures et des exécutions dont l'échelle industrielle a fait parler de mort de masse en 2015 en novembre 2015 Amnesty International qualifié de crime contre l'humanité et les disparitions forcées qui ont fait parler de guerre invisible à deux documentaristes Étienne Huvert et Sophie Nivelle Cardinal disparu la guerre invisible de Syrie un documentaire qui a été diffusé sur Arte en 2016 en 2017 Amnesty International a évoqué la prison terrible de Saïd Naya à partir d'un groupe de 84 témoins et a compté une moyenne de 300 assassinats par mois dans cette seule prison laquelle d'après les images satellites livrées par Washington s'était dotée d'un four crématoire et on a pu dire de cette prison de Saïd Naya qu'elle était la fin de la vie qui valait mieux être mort que vivant dans cette prison la fin de la vie la fin de l'humanité terme prononcé par un ancien gardien de Saïd Naya en 2017 on a eu l'enquête d'Annick Cojan et Manon Loiseau Cyril Lecri étouffé qui a donné lieu un documentaire et qui montrait que dès 2011 le viol carcéral très souvent imposé à un détenu contre un autre en guise de torture avait été systématisé pour déchirer les familles pour déchirer les solidarités viol des femmes et des enfants mais aussi viol des hommes il y a eu un dossier sur Alge Mouria l'année dernière qui a paru là-dessus et tout cela confirmait aussi que cette violence du régime loin de viser les seuls opposants sunnites qui sont les opposants principaux du régime s'acharnait aussi sur ceux qui étaient censés le soutenir c'est-à-dire les alaouites les chrétiens mais aussi les kurdes cette réalité-là de la prison du système carcéral syrien d'aujourd'hui elle a donné lieu à des oeuvres plastiques extrêmement fortes et j'en citerai en particulier deux celle de Najah Al-Boucaï dont l'oeuvre a été exposée en France en particulier en janvier 2018 décembre 2017 janvier 2018 à Paris 7 qui est donc un artiste réfugié en France et qui représente des scènes vécues dans plusieurs centres où il avait rencontré aussi d'anciens détenus de Saïd Naya et Palmyr et où la représentation des corps et des tortures vécues mais aussi de la vie quotidienne dans les prisons prend une espèce de forme un peu dantesque c'est à la fois très réaliste et à la fois extrêmement inventif dans certaines toiles qui ne sont pas exactement c'est à la fois des toiles et du dessin qui représentent une espèce de foule en fait de corps détenus sur un même plan et puis du côté des femmes il y a une oeuvre très importante qui est très différente qui s'appelle qui a été exposée et publiée en livre sous le titre Traces au pluriel elle s'appelle Asa Abou Rebeye excusez-moi pour la prononciation elle est toute jeune et elle a elle a fait ce livre donc issu d'une exposition qui date de 2017 2018 c'est tout récent qui évoque à la fois le vécu révolutionnaire et la répression et l'expérience de la prison des femmes et les relations et la solidarité qui s'expriment dans ce collectif féminin qui est un des objets centraux de son travail alors un mot sur la prison de Palmyre ou Tadmor en 2017 Mediapart a révélé que cette prison avait été réouverte en 2011 que le gaz y était un moyen de torture et qu'on y testait les armes chimiques qu'Assad avait envisagé dès 2009 d'utiliser contre sa population et en 2016 juste avant venait de sortir le film Tadmor réalisé par Monica Bergman et Lockman Slim réalisé au Liban et avec des détenus libanais ou qui jouaient leur propre rôle et alors ce ce travail tout à fait peut-être certains d'entre vous je sais que certains d'entre vous l'ont vu ici était né d'un projet qui s'appelait Shared Suffering lancé en 2011 par l'association et la maison de production Humam fondée par Monica Bergman et Lockman Slim au Liban qui est une association très importante quant au travail de mémoire qu'il entreprend de faire et là on voit ce alors j'ajoute aussi que cette expérience a aussi donné lieu à une expérience théâtrale un spectacle de théâtre qui s'appelle La chaise allemande chez les allemandes qui fait référence à un des instruments de torture qui vient d'une des d'une tradition nazie qui a été exportée via Alois Brunner des nazis qui ont été engagés sous leur affaise pour perfectionner le système de terreur alors donc ce système carcéral il avait sévi bien avant la révolution de 2011 donc le caractère meurtrier de cette violence répressive s'est décuplée après 2011 bien sûr mais cette violence elle sévissait déjà dans la Syrie de Hafez que Michel Sera nommait état de barbarie et où régnait déjà une véritable culture de la torture le pays avait connu auparavant les arrestations sommaires et la torture qui étaient utilisées sous le mandat français pour pacifier entre guillemets le pays ces pratiques s'étaient développées après l'indépendance au gré des coups d'état de 63 66 chaque régime incarcérant ses rivaux mettant en prison ceux qui lui qui précédaient et qui étaient censés vouloir leur succéder mais après le coup d'état de Hafez une nouvelle étape est franchie donc à partir des années 70 c'est à dire qu'on a une institution des tribunaux d'exception destinée aux ennemis de la révolution et un programme d'assainissement je cite sous le nom de questions publiques et nationales qui permettent d'envoyer en prison des civils de tous horizons donc on se retrouve dans une société qui est évidemment qui compte beaucoup beaucoup de gens en prison mais plus encore d'informateurs de délateurs et un véritable univers concentrationnaire qui s'installe en systématisant la détention arbitraire avant de déférer en justice parfois aussi on a un procès après des années et des années de prison mais en fait on retourne en prison de plus belle pendant un nouveau des années c'est le cas de presque tous ceux qui ont produit des oeuvres en tout cas relativement à leur expérience carcérale les peines sont de 10 20 parfois 30 ans et dans ces espaces carcéraux on banalise la torture et on répand aux séditions par des massacres à Palmire en juin en juin 1980 près d'un millier de détenus ont été mitraillés en représailles d'une tentative d'assassinat du président donc un et deux ans avant les grands massacres qui se sont déroulés dans la rue cette fois à Amma où 20 à 30 000 civils ont été exécutés en représailles d'un soulèvement des frères musulmans qui comptaient de très nombreux incarcérés et la répression de ce massacre de Amma de même que le massacre de la prison de Palmire ont été d'une telle violence que le pays est tombé sous une véritable chape d'amnésie bien sûr organisée par le régime mais qui a été suivie par la population la terreur a été tellement forte que rien rien n'est sorti de cette histoire pendant longtemps jusqu'à précisément jusqu'au soulèvement de 2011 où ces histoires-là sont revenues à la surface et l'idée donc s'est répandue à cette époque-là sous Haffaise que le pays entier était devenu une prison c'est une formule qu'on trouve très souvent à propos de la Syrie de Bachar mais aussi de Haffaise et l'autre idée qui est celle-ci que chez les opposants en fait si on veut être digne il faut être en prison enfin il n'y a qu'en prison qu'on peut protéger sa dignité alors la population carcérale se composait de militants de tous les partis et formations d'opposition frères musulmans majoritairement mais aussi communistes du parti communiste bureau politique et ligue d'action communiste formation d'extrême gauche bassiste irakien ou bassiste rivaux le réseau de caves et de hangars couvrant le pays est géré par les mouhabarats les services de renseignement et en particulièrement ceux de l'armée de l'air qui organisait la délation sur fond d'une propagande effrénée orchestrée autour de la personne du président on avait donc le slogan aphésien Assad pour l'éternité qui est devenu Bachar sinon rien ou Assad où nous brûlons le pays après 2011 sous Bachar les prisons les plus importantes outre tous ces locaux terribles des mouhabarats étaient les prisons de Moussalamie à Alep Saïd Naya Hadra au nord de Damas et plus que tout Palmyre au centre dans le gouvernement de Homs dont on a pu dire qu'elle était une prison absolue c'est l'expression qu'utilise Yassine Al-Aj Saleh qui a connu trois des pires prisons du pays alors Palmyre avait été créée en 1920 par le mandat français elle avait gagné une réputation d'enfer sur terre au cours des années sous Afez au cours des années 80-90 elle a été fermée par Bachar en 2000 qui l'a réouverte en 2011 et elle a été détruite par Daesh en mai 2015 et cette destruction a aussi causé la cause de la destruction des registres c'est-à-dire qu'on n'a plus les archives des incarcérations à Palmyre donc c'est une espèce de monde parallèle où se fabrique véritablement la désappartenance monde dont tous savaient l'existence mais avec lequel aucun civil ne pouvait communiquer je parle là de Palmyre dans d'autres prisons c'était encore possible sauf à recevoir des messages de terreur ou à être rançonné donc c'est une pratique qui a été développée dès 2011 c'est une réalité qui s'est installée dans un long cours et qui a fait l'objet d'un déni massif d'une autre nature que ce qu'on peut appeler le négationnisme qui touche à la guerre elle-même et particulièrement aux attaques chimiques les fameuses attaques chimiques étaient censées être la ligne rouge qui n'a pas été et qui fait l'objet de ce qu'on peut appeler véritablement un négationnisme il y a donc autre chose qui se met en place qui s'est mise en place et qui continue d'exister puisque l'impunité persiste à l'égard de cette réalité carcérale qui persiste elle aussi alors tout cela explique que le thème de la prison est inspiré très tôt en Syrie ce qu'on appelle en Syrie une littérature de prison et c'est un genre tout à fait constitué comme tel cette littérature elle ne relève pas seulement du témoignage d'autres formes donc s'en sont emparés fictionnels et poétiques à la fois sans forcément que la personne que l'auteur soit un ex-détenu et cette littérature de prison elle a changé très profondément de teneur dans le double tournant des années 1990-2000 avec la fin de l'ère de l'ère à Fès puis 2010-2011 avec le soulèvement populaire en Syrie qui double tournant qui ont donné lieu à un véritable renouvellement de cette littérature de prison avec une dimension autocritique du genre même littérature de prison et une mise en relation assez précise chez certains auteurs de l'expérience carcérale vécue sous à Fès et du projet de rendre compte de cette expérience avec la révolution la révolution de 2011 alors un mot est-ce que j'ai encore combien de temps Jean-Paul ? pas beaucoup ? alors juste parce que je voudrais évoquer surtout deux de ces textes celui de Moussa Fakalife et la coquille et le livre de Yassine Al-Ajsalé juste rappeler que cette littérature de prison en fait c'est un la notion de littérature de prison qui vaut d'ailleurs dans le monde arabe et pas seulement en Syrie mais elle a été mise en place par un critique syrien qui s'appelle Nabil Sulaiman en 1973 que la dénonciation des systèmes carcéraux au Moyen-Orient a été faite par un romancier jordano-saoudien qui est Abdulhamman Mounif dans un livre très important de 1975 qui s'appelle A l'Est de la Méditerranée où il fait état à travers un récit à deux voix de ce système carcéral les années 80-90 en Syrie ont donné lieu à une littérature souvent allusive qui évoque allusivement ou à travers le choc que produit l'incarcération d'un membre de la famille au sein de la famille mais il y a aussi des écritures à tendance allégorique qui s'écrivent sur l'expérience carcérale donc l'allégorie comme détour liée à des formes d'autocensure et il y a bien sûr des oeuvres aussi qui sont des oeuvres poétiques je pense en particulier à celle de Faraj Bey-Hagdar qui a d'ailleurs qui est connu en France puisque Faraj Bey-Hagdar a fait l'objet d'un soutien actif d'intellectuels français dont faisait partie Blanchot puis De Guy et son oeuvre Ni vivant ni mort une de ces oeuvres poétiques qui fait état de l'expérience carcérale a paru sous deux traductions différentes voilà donc je voudrais en arriver à ce tournant très important ce deuxième tournant entre 2007 et 2015 ont paru je dirais trois livres majeurs écrits en exil par Dex détenu communiste qui écrit une autre histoire du pays en témoignant de ce que l'un d'eux appelle une révolution intime c'est Yacine Alash Saleh révolution intime vécue en prison et révolution intime qui leur fait nouer ou qui lui fait ici nouer des liens très profonds avec le soulèvement révolutionnaire alors il y a ce livre de Yacine Alash Saleh paru en français sous le titre Récit d'une série oubliée sortir la mémoire des prisons paru en 2015 mais il avait paru à Beyrouth sous un autre titre en 2012 et avant cela il y avait eu un roman le roman La coquille de Moustapha Khalifé qui avait paru en français d'abord en 2007 avant de paraître au Liban en arabe avec son sous-titre initial La coquille mémoire d'un observateur caché et le troisième livre dont je ne dirais rien d'autre de plus que cette mention c'est celui d'Aram Karabet paru à Alexandrie en 2009 puis en français qui s'appelle 13 ans dans les prisons syriennes voyage vers l'inconnu 12 ans pour Califé en prison 13 ans pour Karabet 16 ans pour Yassine Alash Salès ce sont des durées presque inconcevables et qui font raconter une expérience évidemment traumatique au long cours mais qui est surtout une expérience en fait cathartique initiatique pour les trois de manière très différente où l'apprentissage du temps de la longue durée de la prison de l'incarcération joue un rôle décisif avec un effort pour aménager ce temps pour s'approprier existentiellement ce temps puisqu'on ne peut pas attendre attendre est tout simplement impossible et tout cela nourrit une activité réflexive très intense qui fait aussi écrire une contre-histoire du pays à la fois sociale politique et culturelle alors les trois auteurs sont issus d'origines confessionnelles différentes Karabet et arménien qualifés et al-ach-salé sont de milieux sunnites mais ils refusent toute assignation identitaire comme beaucoup d'ailleurs d'activistes syriens qu'ils soient d'ex-détenus ou pas et ils ont été arrêtés eux en tant qu'activistes communistes mais ce qui est particulier et très intéressant c'est que leurs livres veulent romper et rompent véritablement avec ce que l'un d'eux al-ach-salé appelle l'idéologie carcérale la martyrologie y compris communiste et cette rupture passe par leur choix d'écriture qui rend compte de réalités très corrosives par un effort de véridiction tout à fait sous-hygénériste très peu soucieuse des tabous sociaux d'où qu'ils viennent chez Califé la coquille fiction ironique ce sont des genres très différents chez Karabet on a une chronique testimoniale le récit initiatique et chez Yassine al-ach-salé c'est un recueil d'essais critiques ces trois auteurs d'ailleurs se sont lus et se connaissent et ils ont tous trois pris évidemment parti pour la révolution en 2011 Yassine al-ach-salé se dit étranger à la littérature mais veut muer la prison en objet de culture et son livre est une espèce d'instrument critique possible pour lire les autres je précise aussi qu'il tourne le dos tout à fait résolument à la littérature religieuse puisqu'il existe aussi une importante littérature carcérale d'inspiration religieuse islamique mais aussi islamiste d'où son refus par Yassine al-ach-salé aussi au nom du refus de la martyrologie donc d'inspiration idéologique mais aussi religieuse tout autant c'est à dire que cette littérature cette nouvelle littérature dont il voit l'avènement et bien sûr qui intègre cette littérature carcérale ne se comprend selon lui que par un process de sécularisation en fait qui évidemment n'est pas du tout abouti voire pas très en marche dans la série actuelle alors un mot de ce roman tout à fait étonnant La Coquille j'ai encore 5 minutes Jean-Paul alors qu'elle y fait c'est un roman alors que tout le monde s'emploie la plupart du temps les gens disent que c'est un roman extraordinaire remarquable Yacine par exemple dit que c'est le livre admirable écrit sur Palmyre sauf qu'on ne le commente pratiquement pas ce roman qui a été traduit aussi en anglais en italien en espagnol avec quand même on commence à le lire maintenant c'est ça qui est intéressant c'est que le soulèvement la révolution de 2011 a fait que soit on a traduit ces textes soit on commence à les commenter donc celui de Calife La Coquille est antérieur à la révolution mais c'est en ce moment qu'on le relit qu'on se met véritablement à en parler alors Calife c'est une fiction c'est un roman mais il a affirmé que ce livre était un document un témoignage il a utilisé les deux termes mais il y fictionalise l'expérience carcérale en déguisant son identité c'est-à-dire qu'il met en scène un héros qui s'appelle Moussa qui est comme il a été lui cueilli à l'aéroport après un séjour à Paris cueilli à l'aéroport de Damas Paris où il étudiait le cinéma le héros est interrogé frappé puis envoyé à Palmyre et dans le roman c'est un chrétien mais un chrétien qui ne croit plus et qui est accusé à tort d'appartenir aux frères musulmans alors que Calife était lui un étudiant en droit il avait été et donc pas en cinéma il avait été arrêté pour son activisme communiste alors que Moussa se dit apolitique et il avait fait de la prison déjà avant de partir en France donc c'était un écrivain engagé l'auteur dit n'avoir raconté que des faits réels mais en rassemblant en un seul personnage ses expériences et celle de proche dont un ami chrétien qu'il a beaucoup utilisé donc et donc on a cette fiction d'un personnage d'artiste apolitique ex-chrétien absurdement accusé d'islamisme par ses geôliers et cette fiction joue un rôle symbolique symbolique ambigu mais clair sur un point le fameux point de la coquille c'est à dire la coquille c'est une vie radicalement enfermée c'est un regard volé mais qui tente de se frayer des trous des voies dans cette enveloppe qui est à la fois sa prison mais aussi sa solitude radicale absolue pourquoi puisqu'il est évidemment mis très violemment en quarantaine par ses co-détenus qui sont tous des frères musulmans donc en tant que chrétien puis en tant que mécréant puisqu'il avoue un jour il craque il dit mais je ne suis absolument pas chrétien je ne crois en rien et ça ne fait qu'aggraver son cas donc il y a tout un travail qui est lié aussi à cette thématique du cinéma qui relève de la fiction mais qui sert à travailler cette question du regard un regard en prison à l'intérieur d'une double carapace à deux parois c'est à dire les gardiens et les co-détenus à l'intérieur de quoi il se construit une position de repli et qui va de pair avec un regard absolument hypertrophié c'est à dire qu'il n'existe plus que par son regard un regard presque fou de précision ultra lucide qu'il jette sur tout ce qui l'entoure il observe tout donc les déchaînements sadiques et les rites pervers des policiers de ce qu'on appelait à Palmyre les municipaux c'est à dire les droits communs ou des rebuts de l'armée qui s'acharnent contre les officiers et les diplômés d'universités en particulier il pénètre les codes sacrificiels en vigueur parmi les fédahines dont la résistance collective l'impressionne énormément et dont il parvient un jour de révolte et de confrontation ouverte à gagner un respect relatif c'est une scène tout à fait impressionnante et très riche qu'il faudrait vraiment soumettre à un commentaire beaucoup plus méthodique bon je passe sur c'est un mode d'écriture une narration des faits qui avance de manière semi-continue entrecoupée de questions de réflexion avec des interpolations à un moment d'images très fulgurantes qui viennent d'une zone voisine de l'inconscient par exemple à un moment l'image d'une religieuse violée qu'il a vue dans un film que le héros a vue dans un film et cette image apparaît deux fois en encadrant le récit d'une violation physique et morale réelle en prison à un moment un gardien lui fait avaler de force son énorme mollard ce qui lui laisse une impression très durable de souillure intérieure et on a cette image de la religieuse violée qui encadre ce récit le récit marque les étapes en datant et en titrant des espèces de massifs narratifs qui sont des épisodes la cérémonie d'accueil titre ironique de son arrivée d'une violence absolument inouïe alors il y a beaucoup de gens en fait qui s'arrêtent là plusieurs personnes de ma connaissance qui ne parviennent pas à aller au-delà le transfert vers la prison du désert la quarantaine l'épidémie les épidémies de méningite de tuberculose de galles une opération de l'appendicite d'un détenu sans instrument rendu possible grâce au don que fait le héros de sa montre comme scalpel et un épisode de confrontation verbale donc avec les co-détenus à propos de son athéisme qui lui fait s'exposer totalement et lui dire tu es moi et c'est à partir de ce moment là que les choses se modifient et surtout aussi à partir du moment où un des détenus qui s'appelle Nassim s'approche va vers lui c'est un ancien médecin devenu sculpteur à Palmyre il pétrit des objets avec des déchets de la nourriture et il vient lui parler après dix ans de quarantaine il se met à échanger des pensées intimes et le héros d'ailleurs prend peur de se mettre à aimer un homme il a peur de se dépersonnaliser mais c'est en fait Nassim qui devient fou en voyant un jour les gardiens infliger à un vieillard dans leur prison leur salle de prison le spectacle de l'exécution de ses trois fils et c'est une scène tout à fait tragique au cours de laquelle Moussa qui a gagné son droit à l'athéisme main aux yeux des islamistes pris à ce moment-là avec eux bon alors c'est grâce à un oncle qui sort qui sort de prison il retourne dans sa famille ça se passe très mal parce que dans sa famille on le mythifie et ne supporte pas du tout cette mythification en particulier par sa nièce sa jeune nièce il part à la recherche de Nassim l'ancien co-détenu il le retrouve mentalement complètement détruit il assiste à son suicide impuissant avant de se replier dans une nouvelle coquille c'est la fin une fin parfaitement désespérante de la coquille je cite je ferme les trous et je tourne entièrement mon regard vers l'intérieur vers moi mon moi et j'épis quand je dis parfaitement désespérance c'est le cas mais ça n'est pas je crois du tout un roman nihiliste puisqu'au fond qu'est-ce qui se passe exactement ici l'apprentissénéaste devenu épieur professionnel en quelque sorte montre un chemin je dirais involutif qui va le rendre écrivain c'est-à-dire qu'il y a une espèce peut-être d'initiation qui se laisse deviner ici à ce qui deviendra l'écriture et évidemment l'écriture n'a pu avoir lieu qu'en exil d'abord en Arabie Saoudite puis en France où le livre apparu en 2007 et Calife a dit avoir voulu pousser avec ce roman un petit cri de liberté dans la grande vallée du despotisme il a alors le livre a produit un choc et il en a eu conscience il a même eu peur du choc qu'avait produit ce livre il avoue dans un de ses entretiens avoir été angoissé à l'idée de faire le jeu du pouvoir en ajoutant la peur à la peur la terreur à la terreur avec ce livre mais il dit avoir été rassuré profondément lorsque la fille d'un détenu lui a raconté comment en lisant son livre la coquille elle s'était réconciliée avec son père en comprenant ce qu'il avait vécu j'aurais voulu parler du livre de Yacine mais au fond je vous ai quand même dit l'essentiel Yacine Al-Ajsalé c'est vraiment celui qui décrit son expérience carcérale comme une expérience cathartique d'émancipation personnelle comme une seconde enfance une parole libératrice qui lui advient qui lui vient là qui lui fait donc assumer la notion d'intellectuel de prison et non pas intellectuel détenu on devient intellectuel en prison et c'est ce même cette même expérience émancipatrice qui le conduit bien sûr à travailler maintenant l'avenir de cette révolution qu'on a dite orpheline ou impossible et donc il y a cette réflexion sur la catharsis se poursuit à travers une réflexion aujourd'hui sur les modes d'écriture de l'histoire et l'avêtement de cette nouvelle écriture habitée comme il le dit voilà pardon d'avoir été comme d'habitude trop longue merci Catherine donc je vais simplement dire quelques mots de ce que nous allons lire donc Abdoulrahman Halouf et moi lui il lira en arabe et moi en français nous avons choisi quelques extraits de l'oeuvre de quelques poètes qui sont nés entre 1942 et 1977 voilà pour donner une idée de l'ensemble c'est un choix personnel de texte dont nous nous sentons proches l'un ou l'autre ou les deux pour certains que nous avons traduits ou retraduits ou sur lesquels nous avons travaillé un choix que nous espérons à peu près représentatif de ce qui pourrait vous intéresser en tout cas en lien avec cette journée alors ce que je vais faire pour ne pas interrompre si vous n'y voyez pas d'inconvénient c'est que je vais maintenant présenter l'ensemble de ce que nous allons lire et ensuite on ne dira que l'auteur et le nom à chaque fois du poème donc nous allons commencer par lire quelques poèmes ou extraits donc à chaque fois ce sera assez court pour chaque auteur évidemment quelques poèmes ou extraits de l'oeuvre poétique de Mahmoud Darwish poète palestinien qui est mort il y a maintenant un peu plus de 10 ans nous allons lire trois extraits de son oeuvre poétique de sa création littéraire de trois moments différents en fait nous avons choisi d'abord des extraits d'un poème paru en 1970 donc on est plutôt au début de son oeuvre poème qui met en scène l'attente d'une femme Shulamit donc avec une référence à Paul Sela enfin on ne reviendra pas sur les détails mais l'attente d'une femme Shulamit dans un bar une femme qui a aimé successivement Shimon le soldat israélien et Mahmoud le palestinien c'est un texte qui est issu d'un recueil qui s'appelle Habibati Takoumou Menennoum donc ma chérie se lève de son sommeil ma fiancée se lève de son sommeil ensuite nous lirons un très petit poème extrait du recueil Waddon Akkal moins de roses qui s'intitule Il m'aime mort c'est un recueil paru en 1986 donc on est une quinzaine d'années plus tard ces deux poèmes nous les lirons à part quelques modifications dans la traduction d'Abdel Latif Lahabi donc le poète marocain et puis nous lirons enfin de Mahmoud Darwish un poème extrait d'un recueil qui s'intitule L'Imaz Atarakta El Hassan Wahidan donc pourquoi as-tu laissé le cheval seul donc là dans une traduction d'Elias Sambar poème recueil pardon qui date de 1995 à une époque où l'oeuvre de Mahmoud Darwish et en particulier sa représentation de la guerre et de l'ennemi se défait de la particularité référentielle palestinienne pour devenir plus universel notamment à travers l'utilisation d'autres épisodes de conquête et de défaite comme l'expulsion des Arabes d'Espagne et exactement la même année symboliquement 1492 et l'époque qui a suivi la conquête du continent amérindien donc voilà pour les extraits de Darwish qui seront évidemment la plus grande partie de notre lecture ensuite nous lirons un extrait d'un d'un extrait extrêmement court pardon pour cette redondance d'une poétesse d'un poème d'une poétesse égyptienne Iman Mersal qui qui est née en 1968 qui a émigré au Canada où elle vit depuis à peu près 25 ans et dont une anthologie poétique présentant des choix de ses textes écrits depuis plus de 20 ans apparu en 2018 dans la traduction de Richard Jacquemont c'est un texte qui a été publié lui en 2013 et qui est extrait d'un recueil intitulé Afin que j'en finisse avec l'idée des maisons ensuite nous continuerons avec un extrait de de l'oeuvre d'une poétesse syrienne Liwa Yajazi poétesse et cinéaste née en 1977 qui vit depuis quelques années à Berlin elle a fait un film qui a eu un certain succès il y a quelques années qui s'appelle Hunted en anglais j'ai un petit peu oublié comment ce film si ce film avait simplement un titre anglais ou s'il y avait un titre arabe au départ maskoun habité voilà c'est ça c'est un nous allons lire un tout petit extrait d'un poème très long qui s'intitule Devin au pluriel extrait de son recueil Bissalam Menelbeit Nakhrujou c'est ça en paix nous sortons de la maison et c'est un extrait qui évoque qui date de 2000 qu'elle a écrit en 2012 ce poème pardon qui évoque l'atmosphère de la ville de Damas dans un moment où la Syrie glisse vers la guerre plus ou moins et enfin nous terminerons par un très court poème d'un poète syrien lui aussi né en 74 donc la même génération poète qui vit à Berlin Arif Hamza non il ne vit pas à Berlin il vit en Allemagne mais pas à Berlin qui est un poète syrien qui a pas mal de succès en Allemagne où il est maintenant établi et publié Arif Hamza a publié donc une anthologie en allemand en 2018 qui s'appelle en allemand De Besnecht Allain donc L'Esta Wahidane enfin je ne sais pas si ça a été publié en arabe d'ailleurs et et voilà qui fait partie de cette génération de poètes syriens en Allemagne il y en a beaucoup qui publie énormément sur internet mais également dans des anthologies et maintenant des recueils entièrement à leur nom voilà désolé pour cette introduction un peu longue mais c'était pour vous donner un aperçu de ce panorama et pour ne pas revenir et couper la lecture après Jolmeet Je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon livre. J'ai oublié ce livre-là, c'est-à-dire l'anthologie dans laquelle il y a ce poème. J'ai fait toutes les photocopies de tout ce qu'il fallait, mais en fait, le livre, il est sur mon bureau et Vincent, mon mari, vient d'arriver, donc je ne peux plus l'appeler pour lui dire de me l'apporter. Donc vous avez tout compris ? Voilà. Pas besoin de traduction. Je suis vraiment désolée. Non, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'étais un petit peu débordée, j'ai oublié ce texte. Mais ce n'est pas arrivé. C'est un poème que je vous invite à lire qui a été traduit trois fois en français. Du coup, je vais dire ça à la place. Qui s'appelle Écriture à la lumière d'un fusil et qui a été traduit dans une des premières anthologies de Mahmoud Darouish, dans une traduction d'Olivier Carré, qui a été traduit ensuite par Abdel Latif Lahabi et qui a été ensuite de nouveau traduit dans l'anthologie Gallimard par Elia Sambar. Et c'est l'attente. On a beaucoup d'autres choses à lire et on n'est pas particulièrement en avance. Je suis désolée. C'est vraiment lamentable. On va passer au poème suivant. Là, je sais que je l'ai. Donc, il m'est mort. C'est de 1986. Je rappelle un peu les dates. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai dit… J'ai répondu… J'ai dit… Il m'aime mort. Il m'aime mort pour pouvoir dire « Il fut des nôtres. Il fut à nous. » J'ai entendu les mêmes pas. Vingt ans qu'ils résonnent sur le mur de la nuit. Qu'ils viennent, mais ne poussent pas la porte. Ils sont entrés cette fois. « Boirez-vous du vin ? » J'ai dit. Ils ont répondu « Nous boirons. » « Quand ferez-vous feu sur moi ? » J'ai demandé. Ils ont répondu « Patientes. » Ils ont aligné les coupes, puis se sont mis à glorifier le peuple. J'ai demandé « Quand commencerez-vous mon assassinat ? » Ils ont dit « Nous avons commencé. » « Pourquoi as-tu envoyé des chaussures à l'âme ? » « Pour qu'elles puissent aller sur la terre ferme. » J'ai dit. « Pourquoi as-tu composé un poème blanc alors que la terre est noire ? » J'ai dit « Parce que trente mers se déversent dans mon cœur. » Ils ont alors dit « Pourquoi aimes-tu le vin de France ? » J'ai dit « Parce que je suis digne de la plus belle des femmes. » « Comment souhaites-tu ta mort ? » « Bleu comme des étoiles qui coulent du plafond. » « Boirez-vous encore un peu de vin ? » Ils ont dit « Nous boirons. » J'ai dit « Je vous demanderai d'être lent, de me tuer petit à petit pour que je compose un dernier poème à l'élu de mon cœur. » Mais ils ont ri et dans la maison n'ont dérobé que les mots que je dirais à l'élu de mon cœur. Lorsqu'il s'éloigne. L'ennemi qui prend le thé dans notre masure a une jument dans la fumée et une fille aux sourcils épais, aux yeux noisettes et à la longue chevelure telle la nuit des chansons sur les épaules. Et son image ne le quitte jamais quand il vient chez nous demander un thé. Mais il ne nous dit rien de ses occupations au soir ni d'une jument abandonnée par les chansons au sommet de la colline. J'ai dit « Je vous demandeai de l'élu de mon cœur. » J'ai dit « Je vous remercie la « Je vous déroulée » Dans notre masure, l'ennemi se repose du fusil. Il l'abandonne sur la chaise de mon grand-père et se nourrit de notre pain. Comme tout invité, il sommeille un temps sur le siège en osier, se penche sur la fourrure de notre chatte et nous dit toujours « Ne blâmez pas la victime ». Nous demandons « Qui est-elle ? » Il répond « Un sang que la nuit ne dessèche jamais ». Les boutons de son uniforme brillent quand il s'éloigne. « Bonsoir », salue notre puits et le carré des figuiers, marche doucement sur notre ombre dans les champs d'avoine. Salue nous aussi près dans les cieux. Et n'oublie pas le portail de la maison béant dans les nuits. Rappelle-toi que le cheval a peur des avions et salue-nous là-bas si tu trouves le temps. Rappelle-toi. Ces paroles que nous aurions aimé dire sur le pas de la porte, il les entend parfaitement, parfaitement, mais il les cache dans une toux précipitée, puis les jette de côté. Pourquoi rend-il visite tous les soirs à sa victime ? Pourquoi retient-il nos proverbes tout comme nous ? Reprend-il nos champs sur nos rendez-vous dans la terre sacrée ? N'était le revolver, la flûte se serait unie à la flûte. La guerre durera tant que la terre en nous, sur elle-même tournera. Mais soyons bons. Il nous demandait d'être bons ici, et il déclamait les vers du pilote de Yetz. Je n'aime pas ce que je défends, tout comme je n'ai pas d'adversité contre ceux que je combats. Puis il sortait de notre masure de bois, parcourait 80 mètres jusqu'à notre maison de pierre, là-bas, à la lisière de la plaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut notre maison pour nous, l'étranger. Les tasses de notre café sont encore en l'état. Il sent-tu l'odeur de nos doigts ? Dis-tu à la fille, à ta fille, à la natte et aux sourcils épais qu'elle a un camarade absent qui souhaite lui rendre visite ? Rien que pour traverser son miroir et voir son secret. Voir comment, à sa place, elle poursuit sa vie. Salut là, si tu trouves le temps. Donc un extrait très court de ce poème d'Iman Mersal qui s'appelle le poème La malédiction des êtres minuscules. Je te laisse dire le titre en arabe. Il s'appelle le tâche, la ma waar роль. Le tâche, et l'autre, c'est la ma vie. Le tâche, la ma vie. C'est un poème dans lequel elle passe en revue un album avec des photos, donc ce sont des photos. Les jours d'enterrement, les hommes caracolaient en galabéia blanche, comme s'ils jouaient gratis dans une publicité pour une lessive. Les femmes en noir égorgeaient leur volaille, les plus âgées. Les portes étaient ouvertes. Les banquets attendaient des offrandes aux dieux de la mort pour qu'ils ne leur rendent pas visite avant que la jeune volaille n'ait grandi. Cet adolescent, l'armée en a fait un homme. Sa carte d'identité est dans la poche de son treillis. Au lieu de fumer dans le débarras au milieu des vieilles affaires, dans la crainte des fantômes et de la sanction paternelle, il a le désert tout entier devant et derrière lui. On lui a donné des rangers pour piétiner le passé. Il a pris deux centimètres exactement et son enfant s'est échappé comme une goutte d'eau par un trou dans ses vieilles chaussures. Une pelle pliante sous le bras, il va creuser une tranchée où il n'aura pas le temps de se cacher. On va lire maintenant un extrait, l'avant-dernier donc, du poème « Devin » de Liwa Yajazi. On le dit... Nous sommes nombreux. Nous nous reniflons les uns les autres, sans nous reconnaître d'un coup d'œil apeuré dans l'obscurité. Nous pressons le pas dans les rues latérales. Nos mains s'enfoncent dans nos poches. On se croise sur les routes, les yeux baissés pour qu'ils ne se croisent pas. Rien ne nous rend célèbres. Trop peur d'être lus par les journaliers. Nous ne composons pas les chansons. Nous ne dessinons pas avec ces couleurs-là. Nous n'écrivons pas pour ne pas être lus. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous marchons sur les routes comme au bord d'un gouffre. Les lumières des rues renvoient une odeur de médicaments. Elles nous rappellent une fête. Une fête délaissée un jour. Et nous voilà nostalgiques à présent, avec prudence et cynisme. Et dès qu'approche l'heure du rendez-vous, nous traversons les villes obscures, comme si nous nous étions réunis par hasard. Les orbites de nos yeux captent, comme des radars, les ondes que nous nous envoyons. Fais attention à toi. Ne regarde pas. Je suis tout prêt. Renis-moi. Comme si le charme pouvait se rompre. Sur les claviers de nos téléphones, nous envoyons au centre des messages codés. Et nous demandons à un patient jusqu'à quand. Nous arrivons trop tard. Nous mourrons par hasard. Jeunes. Et peut-être que nous vieillirons. Nos estomacs tremblent. Nos mains restent accrochées à la poignée du bus. Nous traversons des ruelles comme pour leur dire adieu. Ou comme si nous y avions déjà trouvé la mort. Ce poème et celui que nous allons lire, le dernier sur lequel nous allons terminer cette lecture, sont vraiment deux poèmes d'une femme et un homme de la génération de poètes syriens. Jeunes, on peut dire. Ils ont à peu près 40 ans. C'est extrêmement jeune. Et nous les avons traduits tous les deux. Ce poème s'appelle Arif Hamza, le houdinat, la triv. Dans la houdinat, nous voulons venir à la débatte des débattes, les débattes des débattes, les débattes et les débattes. Nous voulons venir à la débatte et les débatte. Nous voulons venir à la débatte et à la débatte. Nous, les débattes, nous n'établons pas à la débatte. Les débattes, les débattes, les débattes, les débattes et les débattes. Et même si nous regardons à la débatte, nous n'établons pas à la débatte. Pendant la trêve, nous irons nous promener dans le jardin des chars, le jardin des avions, des balles et des explosifs. Nous les regarderons longtemps, jusqu'à nous embraser dans leur inertie et leur indécence. Nous, les orphelins, pendant la trêve, nous n'échangerons rien d'autre que des larmes. Nos visages ont changé. Nos destins ont changé. Et aussi longtemps que nous nous regardons dans la glace, nous ne comprenons pas notre image. Pendant la trêve, nous élèverons une haute statue de la mort pour ensuite la casser et la traîner dans la rue comme une mule crevée. Pendant la trêve, il ne sera pas convenable de dire nous avons survécu. Merci. Je vais présenter Anna-Maria Bianco avant qu'elle ne poursuive elle-même. Anna-Maria Bianco, qui est doctorante à l'Université d'Aix-Marseille, qui a commencé cette année, ou l'année dernière ? Cette année, une thèse sous la direction de Richard Jacquemont. dont l'intervention, dont la communication s'intitule « Récits de fuite et d'asile vers une littérature arabe du refuge ». Bonjour à toutes et tous. En effet, la thématique qu'on aborde aujourd'hui est très actuelle et fait d'une certaine manière l'objet de ma recherche de doctorat à l'Université d'Aix-Marseille, comme je viens de le dire, portant, comme vous pouvez lire dans les brochures, sur la possible genèse d'une nouvelle forme de littérature arabe contemporaine. Il y a une littérature que l'on pourrait appeler « du refuge », donc « malja » en arabe. Cette production constitue, à nos yeux, une forme de réaction au traumatisme produit par la série de conflits bouleversant le Moyen-Orient à partir de la Nakba de 1948, c'est-à-dire la Fondation de l'État d'Israël, et qui ont déclenché aussi en Afrique du Nord, plus récemment, avec le phénomène de printemps arabe, en contribuant à l'aggravation de la soi-disant crise des réfugiés actuelle. Dans mon intervention, j'essayerai de retracer ces parcours à la fois historiques et littéraires, en montrant comment les topoïs de la fuite et de l'asile sont devenus de plus en plus centraux dans la production des écrivains arabes contemporains. Veuillez par conséquent m'excuser préalablement si j'ai fini par répéter quelques-unes des notions déjà touchées par les autres intervenants dans la première partie de cette rencontre. Comment l'a rélevé le professeur Stéphane Milich dans son article de 2016 Translator Indian Forgotten Trauma in Contemporary Arabic Literature ? La production arabe plus récente tourne autour de deux problématiques essentielles. La fragmentation de l'identité résultant des interventions extérieures et les mécanismes de déshumanisation mis en place par des systèmes politiques répressifs auxquels les enjeux cathartiques de la création artistique peuvent fournir des possibilités de soulagement. Dans la vastitude du monde arabe, on se réfère toutefois à des événements historiques bien précis, quoique interdépendants. L'occupation israélienne en Palestine, qui poursuit depuis plus de cinquante années, la guerre civile au Liban de 1975-1990, la guerre iraq-iran de 1980-1988, presque médiatement suivie par la première guerre du Golfe en 1990-1991, et la deuxième en 2003, avec la conséquente invasion américaine de Bagdad. puis l'événement des printemps arabes, qui a rejoint la Syrie autoritaire de Bachar el-Assad de la Tunisie en 2011, en passant par l'Égypte et la Libye parmi les autres pays. Ces faits ont inéluctablement marqué les populations, au niveau collectif et individuel, et ont, eux, une inévitable répercussion sur l'univers littéraire, où les intersections entre art, histoire et politique sont devenues de plus en plus nombreuses et complexes, au fur et à mesure que les illusions pan-arabes s'effritaient, les nouveaux leaders s'avéraient des dictateurs, et les catastrophes s'est succédée, les unes après les autres. L'expérience du traumatisme en arabe sadmanafsia a été ainsi incorporée dans le processus créatif, et cela a produit un nouvel engagement de la part des écrivains, qui, sortis des systèmes des partis et des idéologies propres à la génération des années 60, ont cherché un nouveau langage critique et des nouvelles formes d'expression stylistique à opposer aux violences et au manque de signification dans la réalité environnante. Les écrivains de Palestine, après la vague initiale de l'Adab al-Muqawwam, c'est-à-dire la littérature de la Résistance, et déjà à partir de Mahmoud Darwish, dont on vient d'écouter les Verts, on a appris à faire face au paradoxe de ce que la chercheuse Nora Par a identifié comme un everyday trauma, c'est-à-dire la transformation d'un événement normalement extraordinaire et unique, comme un traumatisme, dans une réalité quotidienne, tout en adoptant les stratégies narratives du silence et de la répétition, pour décrire un monde où plus rien n'étient. Au Liban, où le processus de réconciliation n'a pas vraiment abouti pour plusieurs raisons, les conséquences de la guerre civile affectent toujours la société, et les écrivains, comme on l'a vu grâce à Mme Tamras, ne cessent de s'interroger à son sujet, en dépit de leur appartenance communautaire ou religieuse, à travers une production aux caractéristiques souvent post-modernes, où la thématique de la mémoire reste centrale. En Irak, comme l'a souligné Ikram Masmoudi dans son étude « War and Occupation in Iraqi Fiction » de 2015, où la dictature de Saddam Hussein a été remplacée par l'occupation américaine et encore après par la montée de l'État islamique, la littérature produite dans les derniers dix ans est complètement imprégnée de références à la mort, les assassinats, la folie et la perte, en restituant l'image d'un pays ravagé par trois décades de dévastation où les auteurs y restés essayent toujours de montrer dans leurs œuvres des morceaux d'humanité retrouvés pour échapper à tout risque d'aliénation. Il s'agit d'un sentiment également partagé par les écrivains syriens issus du cadre du régime bassiste qui ont souvent vécu l'expérience de l'emprisonnement, devenu, comme on l'a vu pendant l'intervention de Mme Kokyo, l'une des thématiques principales de la production artistique syrienne jusqu'avant la Révolution et après. Mais bien évidemment, dans les cas passés vite en revue, il n'y a pas seulement les voix de l'intérieur. Depuis la seconde moitié des années 90, on assiste à la croissance d'une grande communauté d'intellectuels arabes de la diaspora formés soit par des exilés militants et non alignés avec les régimes instaurés dans leur pays, soit par des véritables réfugiés fuyant guerres, occupations et persécutions de toutes sortes, qui regardent à tous ces avènements avec des perspectives différentes. Ils sont représentants du genre connu dans les chambres des études littéraires arabes sous l'appellation d'Adabal Manfa, la littérature de l'exil, dont un sous-genre spécifique, plus récent, mais pas encore vraiment codifié, est constitué par l'Adabat Agir, et une littérature de l'émigration forcée de l'après-guerre froide, analysée par Johanna Bardos-Ellman dans sa thèse de doctorat de 2013. Même si le nombre des écrivains arabes forcés à quitter leur pays est difficile à estimer, on peut de toute façon relever qu'ils constituent un pourcentage remarquable parmi les artistes à risque soutenus par des réseaux internationaux s'occupant de leur protection et réinstallation. Si on considère, par exemple, l'International Cities of Refuge Network, Lycorn, un tiers des entrants artistes qui ont trouvé refuge à l'étranger grâce à ces programmes au cours de la dernière décennie étaient en train de fuir des pays arabes, Irak, Syrie et Palestine en tête, pour les causes qu'on vient justement dénumérer. L'ampleur et l'importance du phénomène à une époque où, selon les données de l'Union, le monde vit la pire crise des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une résonance médiatique remarquable, a poussé alors les chercheurs à se demander s'il était possible de parler d'une littérature des réfugiés. Le sujet a été abordé pendant le panel Refugee Literature Workshop, du deuxième congrès du Gisemot-Mapari, le 4, 5 et 6 juillet 2017, dont plusieurs communications ont été réunies dans le dernier volume du Journal of Postcolonial Writing, Special Issues on Refugee Literature, édité par Claire Gaillan et sorti il y a quelques mois, avec d'autres contributions plus récentes. La revue explore un corpus varié produit dans les derniers 15 ans sur la crise méditerranéenne, tournant autour des différentes modalités de représentation de la condition du réfugié avec la finalité d'analyser leur impact sur les discours littéraires et artistiques. L'un des résultats de ces études a été l'identification de tropes littéraires spécifiques comme les murs, l'eau et les papiers officiels, mais au cœur de la réflexion, il y a eu surtout la thèse élaborée au prisme des études postcoloniales que ces productions ont en général beaucoup à dire en ce qui concerne la violence et les inégalités de l'ordre mondial actuel, en proposant des voies et des imaginaires alternatifs qui rendent finalement visibles aux yeux des médias traditionnels. La spécificité de cette littérature semble donc être apportée par la nature de l'expérience du réfuge en soi-même, qui diffère de celles exiliques et diasporiques, surtout en raison d'un accès nié à la mobilité. Mais pas uniquement. Au fait, d'après d'autres articles de la chercheuse Hélène Conduriotis, spécialiste des relations entre littérature et droit de l'homme, l'erreur, l'angoisse du danger constant, les mutilations physiques et psychologiques sont des éléments qui marquent la condition du réfugié beaucoup plus que celles de l'exilé, sujet à un bannissement presque poétique et qu'on note spécifiquement la réalité de son déplacement, qui a, par conséquent, ses articulations et représentations particulières. Cela devient encore plus évident dans la scène artistique arabe. La déclinaison de l'exil a désormais changé et les topos du réfuge et de sa quête désespérée s'est placé au cœur des productions littéraires, de plus en plus liées à des contextes sociaux ou politiques vers lesquels les retours semblent impossibles. Plutôt, les auteurs partagent tous dans leur narration le besoin de retrouver un lieu sûr, un mâcan âme, qui leur fesse d'abri de la peur, de la violence, des cauchemars et de la torture éventuellement subie et confient aux stylos leurs espoirs et rêves, aussi bien que les souvenirs de leur parcours de fuite et traversées des frontières et même parfois leur expérience dans les camps ou les centres de réception et détention. Le résultat est souvent une écriture fragmentée qui retrace le passé de façon non conventionnelle, selon une chronologie brisée, en donnant la parole à plusieurs narrateurs où les repères espatio-temporels se brouillent, voire se dissolvent, pour laisser la place à la dimension psychologique. Les espaces des entretiens d'asile et des postes de police, qui s'affirment comme des non-lieux à la présence des organisations et des acteurs humanitaires, reviennent également dans ces productions, où les auteurs jettent aussi leurs regards sur la réalité européenne de l'accueil, des notions d'hospitalité et d'inhospitalité, tout en réfléchissant sur leur propre identité et celle d'autrui face à celle qu'ils perçoivent comme de l'indifférence au drame de leur histoire personnelle. Une image emblématique et très représentative du scénario qu'on a tracé est restituée, à notre avis, par le roman Hora Salawa, qui, c'est juste au verso du flyer que je vous ai donné, qui, bon, Hora Salawa, donc les gardiens de l'air, paru en 2009 et qui c'est l'une des premières productions de Rosa Yassine Hassan, née à Damas en 1974, jeune auteur syrienne engagée contre le régime bassiste qui a dû quitter le pays quand les choses ont dérapé après l'éclatement de la révolution de 2011, en partageant ainsi de façon complètement inattendue, le dessin des personnages de son livre et, comme on l'a vu, de beaucoup d'autres artistes et intellectuels arabes contemporains. Le récit commence à Damas en avril 2003 lors de la chute de Saddam Hussein, que la protagoniste, Anad Ismail, regarde à la télévision une fois rentrée chez elle après une longue journée de travail. Elle est traductrice-interprète pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à l'Ambassade du Canada. Mais les souffrances des demandeurs d'asile soumises aux entretiens, autant que le spectacle de discussion diffusé par Al Jazeera, finissent par lui provoquer du malaise. La raison est très simple. Anad est enceinte de son mari Jawad qui vient de purger Kansan d'emprisonnement en tant qu'opposant du régime syrien rattaché au Parti communiste. L'expérience de cette séparation forcée et les cicatrices qu'elle a laissées ont détérioré leur relation au point que Jawad a décidé de quitter le pays pour retrouver sa stabilité, ignorant le fait qu'il était devenu père à la veille de son départ. Anad, qui a choisi par contre de rester en Syrie, se plonge progressivement dans la tristesse et se perd dans les souvenirs de leur amour et de leur militantisme qui lui reviennent à l'esprit lors des entretiens d'asile. C'est ainsi que cet ouvrage se transforme de voyages intimes dans le passé de la protagoniste en parcourant un rebours dans l'histoire récente de la Syrie, au carrefour des conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, racontés par des réfugiés soudanais, caldéans, kurdes, irakiens, libyens et afghans qui souffrent du stress post-traumatique dans la plupart des cas. À travers une série de flashbacks dans la vie d'Anat, de ses amis et de sa famille, l'auteur Rosa Yassine Hassan remonte jusqu'aux années 1960 quand les partis basse prient le pouvoir en nous décrivant un pays dont les habitants sombrent de plus en plus dans l'atmosphère d'asphyxie sociopolitique évoquée par le titre les gardiens de l'air. Une référence évidente au Moukhabarat, les services de renseignement et sécurité du gouvernement responsables des arrestations arbitraires d'une grande partie de la population, des répression de protestation et de la censure. La sensation de solitude et d'impuissance des personnages principaux, toujours à la recherche d'un refuge, est également partagée par les demandeurs d'asile qui arrivent en Syrie en quête d'un abri ou d'un passeport pour l'Europe hantés par leurs expériences traumatiques. Dans les romans, les Syriens et les réfugiés sont les miroirs l'un de l'autre. Comme Anad finit par le remarquer, je cite, « Les gens ne parviennent pas toujours à comprendre que les blessures les plus profondes ne sont pas forcément celles qui laissent une empreinte sur nos corps. Ils voient les marques des chaînes sur les poignées des javades, ces cicatrices, et ils pensent naturellement à ces années de prison et aux tortures qu'il a subies. Ces choses-là sont terribles, c'est absolument indéniable. Mais qui s'y préoccupe des plaies qui restent ouvertes au fond de la plupart d'entre nous ? Qui ? » Fin de la citation. Au fur et à mesure qu'Anad se rapporte à ces gens, elle prend conscience d'avoir à son tour des blessures psychologiques à soigner et leurs expériences parallèles convergent définitivement quand elle rencontre un membre d'Amnesty International menant des recherches sur les anciens prisonniers syriens intéressés par l'histoire des javades. Anad choisit alors de quitter son poste à l'ambassade et d'écrire à son mari qui a entre-temps obtenu le statut de réfugié en Suède grâce à l'aide d'un ancien camarade exilé à Paris depuis les années 1990. « Tu verras que c'est la seule solution. Partir est la seule solution, mon amour. » Ces mots des javouades, dont la protagoniste se souvient à la fin du roman, lui font caresser l'idée de la fuite et transforme l'asile dans une possibilité réelle, concrète. Je cite encore. « L'asile. Si l'on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais dans la position de ces pauvres gens auxquels j'ai servi d'interprète, que j'avouais des moi alliant être dans la même situation, ailleurs, et que notre devenir allait dépendre de la décision d'un individu. » Ce roman nous permet ainsi de rentrer au cœur d'une société souffrant les conséquences psychologiques de ce que l'auteur au cours d'un entretien particulier en décembre 2018 a défini comme des traumatismes à intérêt par la propagande, à savoir les disparitions, les arrestations arbitraires et les tortures, dont les survivants n'avaient pas le droit de parler ou de se plaindre. Rosa Yacine Hassan nous décrit en particulier les réseaux de l'information clandestine et de la contre-culture auxquelles son père appartenait en tant que nationaliste laïque, aussi que les milieux de l'opposition de gauche où elle a grandi et d'où les premières trajectoires de mobilité se sont rayonnées bien avant la soi-disant crise des réfugiés de 2015. En nous montrant la généalogie de l'exil d'un pays qui est d'apparent espace sécurisé pour les déplacés de la région et d'autres minorités, c'est silencieusement transformé pour ses habitants en véritable prison, je cite, Yumbas prison, fin de la citation, de laquelle s'enfuir à leur tour. Il s'agit d'une parabole qui, comment on l'a vu, a concerné nombreux d'autres pays dans l'histoire récente du monde arabe. Nous, nous avons examiné en particulier la Palestine, le Liban et l'Irak en choisissant comme étude de cas les romans syriens Hora Salawa pour le regard qu'il jette sur la question médio-orientale dans sa complexité, mais on sait bien qu'il existe une production littéraire arabe issue des conflits les plus divers, beaucoup plus large que cela. Ce qu'on essayait de faire dans ce contexte a été simplement de délinier des relations générales entre écriture et traumatisme, dans son sens le plus large, en retraçant à partir de la Nakba de 1948, un parcours à la fois historique et littéraire marqué par des guerres et d'occupations, mais aussi par une forte répression politique qui arrive jusqu'à nos jours et duquel la crise des réfugiés actuelle n'est que l'une des conséquences les plus évidentes. De cette façon, on a pu attester que la production arabe contemporaine tourne autour de deux problématiques essentielles. La fragmentation de l'identité résultant des interventions extérieures et les mécanismes des déshumanisations mises en place par les régimes autoritaires desquelles les auteurs cherchent constamment un refuge en abordant souvent les thématiques de la fuite et de l'asile. L'écriture se révèle ainsi une forme de catharsis fournissant des possibilités de soulagement aux auteurs qui ont vécu ou vivent toujours ces expériences violentes ou le choc de l'exil et des migrations forcées. C'est ce qu'on peut conclure dès lors en paraphrasant les mots d'introduction du volume Siria Speaks Art and Culture from the Frontline paru en 2014 et que la créativité en temps des catastrophes n'est pas seulement un moyen de survivre à la réalité environnante mais aussi et surtout de la défier. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci monsieur Laurence. Merci de m'avoir invité. d'être là pour nous présenter le deuxième volume de votre série ou je ne sais pas au cycle d'ouvrages consacrés aux crises d'Orient. Le premier était paru l'an dernier et était consacré au 19e siècle essentiellement et donc ce volume de cette année est sous-titré La naissance du Moyen-Orient. Alors pour commencer si vous voulez bien peut-être pourrait-on juste faire un petit point sémantique puisque vous parlez de naissance du Moyen-Orient est-ce que vous pourriez repréciser pourquoi vous parlez de naissance du Moyen-Orient pourquoi on emploie cette expression de Moyen-Orient plutôt que Proche-Orient histoire de cadrer un petit peu les débats pour commencer. Comme vous devez le savoir la notion de l'Orient est très vague et surtout elle se balade géographiquement à travers les siècles à l'époque classique 18e, 18e siècle l'Orient c'est la Chine et l'Inde du coup on appelait cette région française ce qu'on appelle le Proche-Orient on s'appelle le Levant et puis à travers le 19e siècle l'Orient du 18e est devenu l'Extrême-Orient et du coup apparaît un Proche-Orient dans la seconde moitié du 19e siècle alors le Moyen-Orient en tant que tel bon d'abord c'est évidemment une notion politique et ensuite c'est quelque chose qui apparaît au début du 20e siècle chez des essayistes des journalistes anglais et américains et en gros ça correspond à ce moment-là à l'espace entre l'Inde britannique et la péninsule arabique pour des raisons d'ordre bureaucratique les consulats britanniques qui étaient sur l'océan indien dépendaient de Bombay et pas de Londres et donc en quelque sorte au début du 20e siècle le Moyen-Orient c'est ce qui est géré par Bombay dans le système impérial britannique et ça va jusqu'à Basra dans l'Irak actuel et puis durant la première guerre mondiale progressivement le Moyen-Orient se rapproche de la Méditerranée alors là je passe parce que c'est très compliqué techniquement puis c'est expliqué dans le livre donc il faut quand même que les gens le lisent c'est au lendemain de la première guerre mondiale les britanniques commencent à créer des bureaux du Moyen-Orient des départements du Moyen-Orient dans le système bureaucratique alors il y avait un humoriste fonctionnaire britannique qui avait dit qu'en gros le Moyen-Orient c'était l'espace qui séparait l'Indian Office c'est à dire le ministère des Indes et le colonial office parce que c'était des questions de lutte bureaucratique dans le système impérial britannique et ensuite la grande étape suivante c'est la seconde guerre mondiale où là le Moyen-Orient est géré comme zone unique par le système britannique dans la seconde guerre mondiale puisqu'on se bat dans le désert occidental de l'Égypte c'est Rommel l'Afrique à Corse elle est Lyman et donc en 1942 il y a plus d'un million de soldats de l'Empire britannique qui sont engagés sur le front et toute la zone arrière va jusqu'à l'Inde et est appelée Moyen-Orient alors à ce moment-là vous avez un déluge d'institutions qui portent Middle East Bureau Middle East machin truc parce qu'on gère la région dans sa totalité et après 1945 alors ensuite dans la guerre aussi pour des raisons techniques au dieu de dire Proche-Orient les bulletins de guerre britanniques durant la seconde guerre mondiale disent sur le théâtre d'opération Moyen-Orient en parlant de la Grèce de la Yougoslavie et que ça et quand les Américains arrivent en scène au lendemain de la seconde guerre mondiale ils ont leur propre définition du Moyen-Orient puisque ça va du Maroc qui est encore français jusqu'à l'Inde qui est encore britannique alors ensuite ça va rechanger de sens un certain nombre de fois alors les français au début des années 70 avaient jusqu'à pendant plusieurs décennies au cas d'Orsay vous aviez la direction d'Afrique-Levent et au début des années 70 elle est transformée en direction d'Afrique du Nord Moyen-Orient à NMO et très curieusement aujourd'hui c'est-à-dire depuis une trentaine d'années les Américains utilisent la même terminologie que les Français c'est-à-dire MENA Middle East and North Africa alors si vous voulez avoir une bonne définition technique du Moyen-Orient vous pouvez en prendre deux possibles Moyen-Orient correspond dans l'histoire à l'islam des conquêtes des premières conquêtes c'est-à-dire du Maroc jusqu'au l'Indus ensuite les secondes vagues d'expansion islamique sont plus tardies et alors aussi vous pouvez dire tout simplement que le Moyen-Orient c'est là où il y a des musulmans et des emmerdements c'est pour ça qu'à chaque fois ça change géographiquement de lieu mais on a toujours les deux choses réunies religion et politique donc on va pas religion des populations alors à ce sujet il y a un point dans votre livre qui m'a qui m'a intéressé et dont j'avais finalement peu entendu parler et que moi en tant que moi qui suis prof dans le secondaire j'en avais pas parlé à mes élèves durant la première guerre mondiale c'est le rôle joué par l'utilisation de l'islam par l'Allemagne en tant que moyen de propagande auprès des populations des colonies françaises notamment c'est un sujet absolument passionnant c'est ce qu'on appelle le djihad menet germany voilà bon l'auteur de la formule c'était le grand orientaliste hollandaise Nockengrunge qui a écrit un livre comme s'appelle Oliver menet germany en 1916 mais donc nous nous résumons maintenant à jean menet germany depuis d'abord ça montre qu'Edouard Saïd ne connaissait rien au sujet puisqu'il dit que l'orientalisme allemand était tout à fait apolitique et rudy alors que justement les orientalistes allemands avaient eu un grand fantasme de provoquer une révolte des populations musulmanes des empires français britanniques et russes et donc ce fantasme politique créé par un certain nombre de savants allemands et universitaires allemands avait ensuite été repris par Guillaume II et il y a eu donc dès le début de la grande guerre l'envoi d'émissaires allemands pour provoquer le djihad du Maroc jusqu'à l'Afghanistan et disons qu'en gros ça a été un flop magistral et ce qui est très intéressant c'est que dans les textes que les agents allemands distribuent dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient vous avez toutes les thématiques que plus tard les djihadistes reprendront ce qui montre que c'était pas du tout à l'ordre du jour au début du XXe siècle et est-ce que dans cette optique là finalement les liens qui sont plus connues disons entre les les nations arabes et l'islam et l'Allemagne durant la deuxième guerre mondiale et en fait une une continuité dans la la politique allemande au Moyen-Orient de la seconde guerre mondiale il n'y a pas eu de vraie vous aviez dans le régime nazi un certain nombre d'anciens de l'Allemagne impériale et des gens qui avaient fait justement ça durant la première guerre mondiale avant de pas peine vous savez l'affreux chancelier qui avait amené Hitler au pouvoir en 1933 était ambassadeur durant la seconde guerre mondiale à Ankara mais durant la première guerre mondiale il avait servi à Jérusalem donc il connaissait le sujet donc vous avez un certain nombre d'anciens qui étaient là mais Hitler lui il s'en est moqué alors il y a un très bon livre qui vient de sortir récemment en français qui montre très bien qu'il y a eu un fantasme allemand sur l'islam enfin même nazi sur l'islam durant la seconde guerre mondiale mais ça n'a pratiquement pas concerné les arabes un petit peu quelques bannes caniques et caucasia c'était massivement des pauvres gars c'est dire des gens d'Asie centrale qui avaient été faits prisonniers par l'armée allemande et que les nazis avaient voulu retourner contre l'union soviétique et ils utilisaient tous les arguments islamiques djihadistes etc de ce point de vue alors Hitler avait en effet une vision très romantique de l'islam c'était le fanatisme la violence etc donc il était pour pour lui c'était une bonne chose voilà merci alors autre chose qui m'a frappé en vous lisant c'est de voir à quel point le Moyen-Orient est un enjeu capital dans les relations internationales moi l'idée que j'en avais c'était intimement lié à la question du pétrole et on s'aperçoit évidemment que c'est déjà bien avant que le pétrole n'ait l'importance stratégique qu'elle a après le Moyen-Orient est déjà en fait si ce n'est le lieu central du moins un des lieux les plus importants des relations internationales à la fois avec des luttes on va dire internes qui sont à l'oeuvre dans les les pays les nations en train de se former et évidemment les ingérences étrangères qui sont constantes dans la région depuis depuis on pourrait dire le 18ème siècle oui symboliquement je fais dater le début de l'affaire en 1770 quand une flotte russe entre en Méditerranée orientale et fait des alliances avec des pouvoirs locaux qu'ils soient chrétiens ou musulmans et donc à partir de ce moment là vous avez un enjeu international dans cette région du monde et qui se concrétise à la fin du 18ème siècle par la route fictive qui est la route des Indes qui est que les Britanniques ne peuvent pas accepter la présence d'un compétiteur européen sur la route des Indes parce que ce serait dangereux à juste titre quand les français attaquent en Égypte en 1798 la fameuse expédition d'Égypte de Bonaparte ça vise l'Inde et les Britanniques l'avaient parfaitement compris et à partir de ce moment là ça entre le piège mortel dans lequel cette région se trouve qui est que toutes les forces locales et régionales se construisent dans des réseaux d'alliances ou de compétition avec les forces internationales et ça fonctionne aussi dans l'autre sens donc d'un côté vous avez des ingérences c'est à dire quand des puissances extérieures se mettent des affaires de la région et de l'autre côté vous avez des implications c'est à dire quand des forces locales ou régionales font venir des forces extérieures à la région à leur service et ça ça dure depuis disons 1770 pour avoir un point de départ donc on va avoir bientôt 250 ans et ce qui explique d'ailleurs le but de ce livre de ce série d'Yves Christ Dorian qui est d'essayer de démontrer que le malheur de la région ne vient pas soit d'une culture musulmane qui serait hostile à ceci ou à cela où ça ne vient pas non plus de quelque chose qui n'aurait pas marché mais ça vient essentiellement du fait que tous les acteurs dans la région se construisent de façon permanente dans une opposition et dans des alliances et n'importe qui je veux dire Saddam Hussein quand il perd la guerre avec l'Iran il réussit à faire intervenir les occidentaux pour lui sauver la mise et puis ensuite il annexe le Koweït et du coup c'est l'Arabie saoudite qui finit les mêmes occidentaux pour chasser Saddam Hussein et regardez tout simplement aujourd'hui en Syrie le nombre de forces étrangères qui se battent pour montrer justement toute cette totalité d'implication et d'ingérence qui est quelque part le code génétique de la région au sens politique du terme je dis symboliquement on ne va pas être dans ce bouquin mais dans un autre que le jour où le Moyen-Orient aura disparu pour être transformé en Asie occidentale selon la terminologie de l'ONU alors on peut à ce moment-là penser que ce sera un moment de paix mais tant qu'on aura le Moyen-Orient et pas l'Asie occidentale on sera dans ces crises d'Orient successives qui durent depuis la fin des 18ème siècle merci il y a une autre question évidemment qui traverse cette région c'est la question du sionisme vous parlez évidemment de ce que Balfour avait promis aux juifs et aux sionistes et qui apparaît comme une contradiction dans la politique britannique à la fois dans leurs négociations avec les français et avec les peuples arabes alors comment expliquer cette c'est plus qu'une duplicité cette non d'abord ce sont des anglais je vous dis rien de pire qu'un anglais qui est pris d'imagination et la direction britannique en 1917-1918 a été prise d'imagination des gens comme Sermak V en particulier pour lequel j'ai une certaine affection et donc dans leur idée même à vos tutis Lawrence j'avais écrit un livre sur lui Laurence d'Arabie c'est l'idée si vous voulez que la fin de l'empire ottoman allait créer de nouveaux états qui exprimeraient l'indépendance de peuples comme les Arméniens les Kurdes les Arabes les Juifs et même rajoute-t-il à un moment les Turcs et tous au printemps des peuples bouillonneux se ferait évidemment sous la tutelle bienveillante des Britanniques qui leur enseigneraient l'art de bien gouverner ça c'était à peu près le discours que ces gens se tenaient et puis il y avait deux autres choses ici qui entraient en ligne d'abord les langages des relations internationales et plus que le langage la façon de penser les relations internationales se transforment brutalement durant les quatre années de guerre en 1914 ce sont des empires qui entrent en guerre avec des zones d'influence des colonies etc en 1918 c'est le droit des peuples à disposer d'un même qui remplace les empires et en ce sens là le colonialisme est déjà mort en 1918 parce qu'il perd sa légitimité et donc les contemporains n'arrivent pas à saisir totalement ce changement de mentalité d'espace de paradigme parce que les choses vont extrêmement vite douce des comportements relativement incohérents durant cette période alors pour et puis la dernière chose c'est qu'on a parlé tout à l'heure du Géadine-Germanie c'est ça qui intéresse prioritairement les français et les anglais parce qu'ils ont des empires coloniaux la France enfin la Grande-Bretagne est la première puissance musulmane au monde en 1914 la France est la seconde puissance musulmane au monde en 1914 et c'est le vocabulaire que les français et les anglais utilisent quand ils disent puissance musulmane et vous avez des centaines de milliers de soldats musulmans dans les armées françaises dans les armées britanniques etc. c'est une réalité donc c'est l'islam qui les intéresse parce qu'ils ont une peur mortelle de ce Géadine-Germanie ce qui va d'ailleurs expliquer pourquoi ils vont soutenir le nationalisme arabe comme un antidote au Géadine-Germanie et le sionisme c'est une question seconde qui n'apparaît que tardivement dans la guerre c'est-à-dire dans l'année 1917 dans des complexes relations diplomatiques qui est que rien ne t'aime d'avoir un gouvernement antisémite pour faire des catastrophes alors en gros les chefs d'état britanniques la classpolitique britannique pensent en 1917 que les juifs c'est l'internationalisme et donc ça se décline sous la forme des révolutionnaires russes l'internationalisme au socialisme et les capitalismes américains Wall Street est juif et les marxistes sont juifs donc si on fait une promesse d'état juif on calme ces deux puissances c'est complètement absurde mais ils y croient et puis la dernière chose c'est quand les anglais font la déclaration en Balfour en fait la réunion du 2 novembre 1917 du cabinet britannique c'est pas quelque chose d'important pour eux c'est un problème totalement secondaire qu'on exécute en 10 minutes peut-être en 20 minutes dans la discussion parce que le problème essentiel c'est de savoir si les armées françaises après des mutineries vont craquer ou non face aux allemands et le 10 novembre il doit y avoir une réunion de guerre franco-britannique et tout le sort de la guerre va se décider et en fait tout change très rapidement parce que la déclaration en Balfour elle date du 2 elle doit être publiée le 9 c'est-à-dire le jour de la prise du palais d'hiver par les bolcheviques à Petrograd donc déjà elle est en quelque part hors jeu et d'autre part le 15 novembre Clémenceau prend la direction du gouvernement français donc le fléchissement français est terminé et Lord Curzon qui était le grand homme d'état britannique et le seul qui s'était rendu en Palestine dans sa carrière lors de la discussion avait cédé il avait dit que c'était une absurdité de sionisme mais il avait cédé en disant de toute façon c'est un problème qui se posera dans 20 ans et pour l'instant notre priorité c'est la guerre c'est ça quand on vous parle des contradictions vous êtes dans le regard postérieur pour les acteurs ils font la guerre ils font des tas de choses parce qu'ils font la guerre et on verra les conséquences plus tard parce qu'on n'a pas le temps de les étudier et alors vous avez évoqué donc le finalement l'esprit américain de Wilson comme étant déjà le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes la fin déjà du colonialisme qui était là et pourtant paradoxalement les américains avec la la mort de Wilson ou du moins son incapacité à gouverner et à faire accepter le traité de Versailles enfin la SDN les américains semblent se retirer du jeu à ce moment là où on parle d'isolationnisme et de comment cette cette influence américaine qui est si prégnante maintenant au Moyen-Orient s'est-elle mise en place en fait d'abord à Wilson évidemment c'était le messie en 1919 le monde entier n'avait que des yeux pour Wilson c'était le sauveur de l'humanité c'est ce qu'on appelle le Wilson et c'est un moment qui n'a duré que quelques semaines mais réellement de la Chine à l'Inde à l'Égypte tout le monde avait des yeux vers Wilson alors que paradoxalement alors que paradoxalement Wilson est un Américain du Sud qui est ségrégationniste alors pour les Arabes ça pose un problème parce que bon pour les Américains les Arabes ont toujours été un problème de toute façon parce que ils ne sont pas noirs mais ils ne sont pas totalement blancs alors ce n'est qu'en 1916 qu'un tribunal britannic Américain décide que les Syriens qui ont émigré aux Etats-Unis sont des Caucasiennes donc des Caucasiennes c'est-à-dire des Blancs avant on ne savait pas si les Arabes étaient Blancs ou pas et de ce point de vue-là donc pour les Américains comme pour les Anglais d'ailleurs tous les Arabes sont des Browns ce qu'on pourrait donc traduire du côté français par Basané alors comme ils sont Basané ils sont pas totalement civilisés mais ils sont plus civilisés que les moins civilisés ce qui expliquera la formule des mandats qui sera adoptée en 1919 c'est-à-dire qu'ils vont devenir rapidement indépendants dans 20-30 ans parce qu'ils ont les capacités pour l'être dans l'entre-deux-guerre en effet vous avez l'isolationnisme américain et le fait que les Américains sont plutôt satisfaits du colonialisme européen dans l'entre-deux-guerres parce que ça permet de ne pas gérer ces questions mondiales ce sont les Européens qui gèrent l'Afrique ce sont les Européens qui gèrent l'Asie sauf l'extrême-orient et c'est très bien on défend les intérêts matériels des Américains alors dans les années qui sont à partir dans la fin des années 20 début des années 30 vont arriver les compagnies pétrolières au Moyen-Orient ça commence à peser un petit peu c'est en 1939 que Hergé commence la publication de Tintin au Pays de l'Or Noir c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là que l'identification entre Arabes et pétrole se fait mais vous n'avez pas d'Américains dans Tintin au Pays de l'Or Noir parce qu'ils ne sont pas encore arrivés réellement alors les Américains vont arriver dans le monde arabe de deux côtés à la fois durant la seconde guerre mondiale au Maghreb ils vont arriver avec le grand débarquement en Afrique du Nord Torche c'est-à-dire novembre 1942 l'opération Torche alors là les Maghrébins vont être estomaqués parce que l'arrivée de l'armée américaine c'est un choc culturel y compris pour les Français d'Afrique du Nord ils sont riches ils ont du shimgum ils ont du whisky ils sont intégralement motorisés ils n'ont pas de mulet et un soldat un G.I. un revenu supérieur à un bourgeois français dans la situation de la seconde guerre mondiale donc ça on a évidemment ils sont arrivés par la côte atlantique ou par Alger puisqu'ils ont aussi débarqué à Alger et puis l'autre arrivée ce qu'on ne voit pas parce que c'est un épisode oublié de la seconde guerre mondiale c'est l'arrivée des Américains dans le Golfe à l'automne 41 les soviétiques et les britanniques ont occupé l'Iran pour assurer les communications avec l'Union soviétique et ce sont les Américains qui vont gérer ça en créant ce qu'on appelle le corridor persan c'est-à-dire une voie de communication qui part des régions du Golfe au Mkastr en Irak à Koweïn Dubaï à Bahreïn etc évidemment les ports persans et ça remonte jusqu'à l'Union soviétique en traversant l'Iran et il va y avoir des milliers de camions d'avions d'artillerie qui vont passer par le corridor persan pour ravitailler l'armée rouge c'est beaucoup plus important que le passage par Mormansk dans l'océan arctique et c'est surtout beaucoup plus sûr et de ce fait les Américains découvrent le Golfe et ils sont entrés dans le Golfe enfin ils sont entrés dans le monde arabe par le Golfe et ça va rester parce que c'est en même temps à ce moment-là qui restructure l'économie pétrolière de l'Arabie saoudite en créant la Ramco en 1944 et je crois que c'est un phénomène que nous nous comprenons mal nous les Français ou même les Anglais parce que nous connaissons les Arabes par la Méditerranée les Américains le connaissent par la péninsule arabique et c'est donc une autre approche alors il y aura déjà des traditions je veux dire le capitaine de police qui avait géré l'affaire Lindbergh l'enlèvement du bébé Lindbergh au début des années 30 un des plus grands scandales du 20ème siècle américain devient celui qui réorganise la gendarmerie iranienne c'est le général Schwarzkopf dont le fils sera le commandant en chef de la guerre du Golfe de 90-91 tempête du désert donc on voit comment se structure déjà des continuités le frère le cousin de Roosevelt ensuite dirige la CIA en Iran je crois alors là non ce sont les descendants de Théodore pas de Franck ce sont les petits-fils là ils vont réparer dans le thème 3 que je suis en train de rédiger donc c'est les petits-fils de Théodore Roosevelt c'est-à-dire Archibald Roosevelt et Kermit Roosevelt mais tout le monde l'appelle Kim ce qui est référence à Kipling Kim Roosevelt et dont le père avait déjà été dans les services de renseignement américain au Proche-Orient durant la première guerre mondiale donc c'est cela formeront la CIA Moyen-Orient mais qui est une CIA qu'on n'a pas l'habitude de connaître nous je veux dire d'abord elle est socialisante elle veut des réformes sociales et économiques parce que c'est le seul moyen pour empêcher la propagation du communisme et elle est anti-sioniste donc qu'il y aura cet épisode de la CIA à Moyen-Orient mais attendez le temps prochain dans deux ans oui est-ce que je ne sais pas si on a du temps encore oui parce que je voulais vous poser une question plus personnelle si ça ne vous embête pas je vous en prie sur finalement les raisons du choix qui vous emportait vous intéressait particulièrement à l'Orient devenu par l'orientalisme je crois pourquoi au moment où vous avez commencé votre carrière d'historien vous êtes fixé sur précisément le choix de l'étude de l'Orient c'est une question qu'on nous pose toujours tous dans la corporation mon maître Dominique Chavalli on lui avait posé la question il a répondu j'ai excédé j'ai oublié et du coup le journaliste avait mis il avoue qu'il a oublié pourquoi donc vous avez comme dans tous les choix de vie un mélange de hasard et de nécessité qui fait qu'à un moment précis de ma jeunesse c'est à dire au moment où je devais choisir ma spécialisation historique il y a eu une série de hasards d'un côté qui ont fait que j'ai été orienté sur ce sujet je suis allé le tester sur le terrain c'est à dire donc au niveau de la maîtrise c'était en 1976 et donc dès l'été 77 je suis allé au Proche-Orient et comme à l'époque il y avait quelque chose qui s'appelait le service national et la coopération je suis allé faire une coopération au Moyen-Orient et à partir de là donc ayant sillonné la région et en pris goût pour les gens de cette région et en fait un calcul rationnel que pour accéder à l'enseignement supérieur ça me serait beaucoup plus facile par le biais des études orientales que des études occidentales ne serait-ce que sur la révolution française il y avait au moins 50 personnes qui travaillaient dessus tandis que sur l'Egypte dans la révolution française j'étais tout seul et par ailleurs si vous voulez avoir des stratégies universitaires basse tout simplement vous aviez il y en a encore mais moins mais à l'époque vous aviez énormément de postes d'attente c'est-à-dire une fois que vous étiez dans le circuit vous pouviez partir au Proche-Orient pour plusieurs années en passant d'une institution française à l'autre dans l'attente d'avoir un poste à l'université alors que si vous étiez sûr de l'histoire de France c'est pas péjoratif vous seriez dans l'enseignement secondaire et donc quand j'étais améné mon stage d'agrégation j'ai été nommé en 1980 au lycée classique de Dunkerque et je me suis retrouvé boursier à Alep c'était peut-être plus intéressant d'être boursier à Alep voilà et puis alors par ailleurs si vous voulez avoir les deux orientations méthodologiques qui sont les miennes et qui symbolisent tout mon travail la première c'est que j'essaye de faire ce que j'avais déjà appris dans les années 80 et 90 une histoire par intersection bien avant que d'autres inventent l'histoire connectée donc mais comme je suis un très mauvais publiciste ou publicitaire j'ai pas réussi à imposer l'histoire par intersection c'était donc prendre le moment où les disons l'Europe ou l'Occident entre en intersection avec le monde arabe et musulman donc j'avais choisi une première intersection qui était l'orientalisme parce que j'avais pas encore les compétences linguistiques pour aborder directement les textes en arabe la seconde intersection ça avait été tout mon travail sur l'exposition d'Egypte de la révolution française la troisième intersection c'était la Palestine et aujourd'hui vous avez la quatrième intersection qui sont grosso modo les relations géopolitiques dans ces deux mondes alors travailler par intersection ça a l'intérêt non seulement d'apprendre beaucoup sur les autres mais aussi sur soi-même parce que vous vous décalez par rapport à votre culture de régime votre civilisation de régime et si vous changez votre regard sur les autres vous changez aussi votre regard sur la société d'où vous venez et c'est pour ça que les orientalistes sont des gens qui sont toujours dans l'entre-deux et non pas d'un point sur l'autre alors la seconde chose sur le choix des sujets c'est que d'abord faire de l'histoire qui bouge c'est plus facile en Orient qu'en Europe aujourd'hui je veux dire à moins de faire comme mes copains la seconde guerre mondiale je veux dire par là que si vous voulez aborder des sujets qui sont complexes avec des tas d'interactions etc il faut se donner les instruments pour le faire c'est travailler sur la complexité historique c'est le sens des cinq volumes que j'ai fait sur la Palestine c'est essayer de travailler le sujet le plus complexe et peut-être le plus douloureux du XXe siècle et du XXIe siècle en travaillant justement sur une complexité et puis je l'avoue si je mettais un spécialiste d'histoire de la création de l'Union Européenne je m'ennuierai profondément tandis que malheureusement dans l'histoire de cette région du monde ça explose tout le temps et donc enfin c'est pire ça va être pire pire aujourd'hui mais ça c'est un autre problème mais en gros donc moi ce que j'essaye de faire c'est un espèce d'équilibre parce que je fais constamment l'aller-retour entre 1750 et aujourd'hui pour cette région du monde pour la prendre dans les différentes temporalités mais essayer en même temps de répondre à ce que poliment dans le ministère de l'enseignement supérieur on appelle la demande sociale c'est à dire qu'est-ce qui se passe maintenant et alors ce qui se passe maintenant juste pour finir merci beaucoup est-ce que vous avez bon j'en parle en connaissance de cause mais est-ce que est-ce que vous avez une opinion sur la façon dont justement les questions moyennes orientales sont enseignées aujourd'hui dans le secondaire au lycée non honnêtement j'ai jadis donné des petits coups mains sur des manuels mais j'ai refusé de signer parce que c'était des anciens étudiants à moi qui faisaient le chapitre m'avaient demandé de relire et du coup l'éditeur était prêt à me payer pour avoir mon nom j'ai dit vous ne me payez pas vous n'avez pas mon nom donc je sais que c'est quelque chose d'extrêmement délicat parce que vous les gens du secondaire mes collègues du secondaire ils se heurtent à deux choses terribles d'une part l'héritage colonial et d'autre part le conflit istrélo-arabe et les deux se répercutent dans la société française comme se répercutent d'ailleurs dans l'ensemble des sociétés occidentales et je reconnais que c'est pour les collègues très difficile d'autant plus que le temps qu'ils ont a consacré sur ces sujets relativement courts et par rapport à des questions extrêmement complexes c'est effectivement une grande difficulté qu'on rencontre en plus comme vous le dites ces questions qui sont extrêmement on va dire polarisées dans la société actuelle et je sais que j'ai beaucoup de mal justement à être synthétique clair en très peu de temps et sans que ça devienne tout de suite un enjeu qui est en fait purement extérieur en fait à la question mais bien français donc c'est quand vous dites intersection effectivement là on est effectivement en plein dedans je pense que paradoxalement l'histoire coloniale est plus facile parce qu'on peut l'intégrer dans le roman national français pour d'abord raison ça permet de comprendre pourquoi des gens de telle ou telle origine sont maintenant dans la société française et de comprendre à quel moment ils entrent dans la société française et puis j'ai cité tout à l'heure le fait que dans la grande guerre des centaines de milliers de musulmans mais aussi d'asiatiques ont servi soit dans les armées françaises soit dans la base industrielle qui a accompagné l'effort de guerre français de la grande guerre donc je crois que dans un sens on peut déjà prendre la grande guerre comme point de départ pas des coloniales mais de l'entrée du colonial dans la société française mais ça commence beaucoup plus tôt essayer de montrer tout simplement à un gamin que le zouave dépend de l'Alma c'est un soldat algérien qui se bat dans l'armée française de la guerre de Crimée parce qu'il sait même pas ça je dirais ça montre bah oui qu'il y a déjà des arabes et des musulmans dans l'armée française en 1856 et d'ailleurs ça explique pourquoi le soldat le zouave il a l'uniforme oriental il m'est arrivé une fois au Liban de vous voir le 14 juillet au Liban les spahis de la finule pour la cérémonie quand vous voyez les spahis même s'ils sont maintenant pratiquement tous des gaulois quand vous voyez les spahis en grand uniforme oriental ça de la gueule t'as vu ça toi je crois qu'on peut terminer là dessus applaudissements 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 bund band band Sous-titrage Société Radio-Canada